Monsieur Gordon, c'est quoi la différence entre les actifs et les fonds propres ? Moi aussi j'ai une question pour toi, Steve. T'es au courant que les grandes vacances commencent demain ? Regarde ce que j'ai dans mon agenda des poulettes. Drôlement sexy pour un cadavre de femme ou de monstre ? Où est-ce que tu trouves ce genre de choses ? Ça vient de mon grand frère Big Billy. Et le docteur Calgary t'a fabriqué un frère ? Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle react à un épisode d'American Dad. Aujourd'hui on va se faire l'épisode 4 de la saison 17. Alors bon c'est ça mais ça peut aussi être de la saison 16. Je comprends pas trop comment sont indiqués les saisons en fait. Parce que selon les DVD et les plateformes de streaming c'est pas la même chose. Donc voilà du coup c'est pour ça que je mets pas les saisons ou l'épisode dans la description. Comme toujours n'hésitez pas à vous abonner avec la cloche, à liker, à partager. N'hésitez pas à me dire en commentaire des saisons et des épisodes que vous voudriez voir. Vous mettez saison 7, épisode 2 par exemple. Voilà des épisodes de American Dad que vous aimez bien parce que moi j'en ai pas vu énormément. Donc voilà comme ça ça m'en fera découvrir. Donc voilà vous n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et voilà on est parti. Regarde ce film petit frère il est interdit aux mineurs. Oh ouais galipette entre papes. Mon grand frère il m'a emmené à Jim Dale pour acheter des étoiles de ninja. C'est pas juste. Moi aucun grand frère ne me montre des trucs cools parce que j'ai pas de grand frère. Ça craint pour toi mon grand. Moi mon grand frère il a la classe, il a 68 ans et tous ses examens de la prostate s'avèrent négatifs. C'est nickel. Ouais félicitations. Oh là là la tête des mauvais jours c'est quoi le problème ? Ma vie est nulle et chiante parce que j'ai pas de grand frère pour m'apprendre des trucs cools. Bah non t'as quand même un frère c'est Jeff. Ça n'a rien à voir Jeff c'est mon beauf. Exactement mais toi aussi t'es un beauf. T'arrêtes pas d'appeler les flics pour dénoncer les voisins. Toi aussi t'es un beauf. Non mais en plus ça c'est pas genre à venir d'insulter Jeff là au final. Non mais et en plus d'appeler les flics pour insulter les voisins. Ils font tourner un labo de maître. Essaie de passer du temps avec Jeff. Crois-moi il peut te montrer des trucs. Si tu fais allusion à ce gland qu'il croit être, un petit sabot de bison il me l'a déjà montré. Alerte conseil de famille urgente en 3, 2, 1. Je viens de relever le courrier et je viens de gagner un bon de 30% de réduction pour aller dans un escape game. C'est tellement avantageux que j'en tremble d'émotion. Sans moi. Je préfère encore Jeff à un escape game. C'est mortel. Moi dans les escape games j'emballe plein de poulettes. Klaus est-ce que tu sais au moins ce que c'est qu'un escape game ? Ah pas les moins du monde. Aucune idée. Alors pourquoi tu dis ça ? Ça c'est trop cool. Personne m'a jamais demandé d'être son frère. Oui. J'imagine que c'est pas quelque chose qui se produit si souvent. Mais du coup Ellie va pas devenir ma soeur au moins. Jeff on se concentre. Tu dois me faire découvrir le monde. Tu dois élargir mes horizons. Bon t'as déjà remarqué que des fois ta famille et toi vous faites des trucs et que moi je suis pas avec vous. C'est parce que en fait j'observe ce mur. Wouah. Non mais. Putain il est aussi débile que ça. J'ai fait un truc qui est totalement ennuyeux et qui a aucun sens quoi. Il est bête mais dans le sens vraiment. Il peut faire des trucs qui ont aucun sens et qui sont super chiants quoi. Si tu te concentres bien tu vas voir un petit visage. Non mais. Je l'appelle le colonel Forbine. Conseil de grand frère. La loi oblige ses démonstrateurs à te donner autant d'échantillons gratuits que tu le veux. C'est absolument faux. Wouah. Mince alors. Je vais vous aider. Je jetterai tout ça quand je serai chez moi. Regarde j'en ai trouvé un autre. Wouah. Et pourtant tes vêtements sont toujours froissés. Ça s'utilise aussi sur les vêtements. Non mais. Miam 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 miam. Les canards disent miam miam. Tch. Mais qu'est-ce que tu fais ? C'est complètement dingue. Les canards disent miam miam. Les canards disent miam. Le bâtard voler en aveugle en plus putain. Non mais. Moi je suis encore plus sensible au handicap parce que moi j'en ai donc forcément je suis encore plus sensible à ça. Et voler en aveugle. Ça m'énerve parce que ça c'est le genre de truc qui arrive aussi pour de vrai. C'est tellement immonde. Pour moi il te fait crrr. Ouais donc je peux aperter trop loin. Tu fais c'est complètement dingue. Bienvenue dans le terrifiant asile de fou du docteur Beglingo. A l'inverse des autres escape game, vous aurez tout le temps qu'il vous faudra. On n'a pas besoin d'avoir autant de temps. Psst. Moi je suis la gardienne de cet asile de fou. Le docteur Beglingo qui bien sûr est un savant fou réalise de terribles expériences sur les détenus. C'est-à-dire sur vous. Vous me faites honte quand je vous vois jouer la comédie pour gagner votre vie. Le docteur est sorti acheter du matériel de torture pour l'utiliser sur vous. A moins que vous ne réussissiez à vous échapper avant son retour. Elle est vachement douceur de son métier. Vous êtes la gardienne de l'asile mais vous avez mauvaise conscience. C'est ça le truc, c'est pour ça que vous nous aidez. Je comprends pas. Je sais comment on s'échappe. Faut la suivre. Non mais. Grave con. Si c'était aussi facile que ça de juste ouvrir une porte. Non mais le jeu serait directement fini et ça aurait aucun intérêt. Non mais putain. Elle est pas aussi... Des fois elle est oxygote que Jeff. C'est pas possible. C'est verrouillé. Oh non ils ont pensé à tout. Non mais. Ça va pas pouvoir le faire. Je crois pas qu'on soit compatible en tant que frère. Je te ramène bientôt à la maison mais d'abord on va traîner quelques heures sur un parking. Quoi ? On va traîner quelques heures sur un parking ? Ça c'est le parking avant le grand concert de Fiches. C'est dingue on se croirait sur une autre planète. Cette zone c'est la rue de la débrouille. C'est comme un bazar géant où on trouve tout et le contraire de tout. Si je vends 10 toasts au fromage grillé je pourrais me payer une place de concert. Des cubes de fromage ? Le pain des canards ? En fait on a collecté les ingrédients. Oh l'enfoiré il a tout volé bah forcément maintenant c'est sûr que là il va faire. C'est sûr que ce sera que du bénéfice hein bah oui non mais. Pour se payer une place de concert bah putain ça doit pas coûter très cher hein. Parce que je pense pas qu'ils vont les acheter 10 balles hein. T'es sans doute je pourrais là. Non mais. C'est pas bête du tout ton histoire. Je me suis servi de mon cerveau pour avoir l'idée. T'as réussi. Tu m'as fait découvrir tout un monde de nouveautés. T'es mon grand frère. Merci. Mon petit frère. Maintenant qu'on est des frères je peux me permettre de tout te raconter. Quand j'étais petit j'ai vu un mec poignarder toute sa famille sur une aire de repos. Et j'ai fait semblant de rien voir. Chut, savourons cet instant magique. Non mais c'est vraiment il me s'il vient de te faire. Je te donne mon astuce top secrète pour avoir un fromage fondu à la perfection. Un fromage fondu jusqu'au coeur. Non mais bien sûr oui. Comme si c'était possible de faire ça. Et puis après quand il est trop bizarre le fromage ça doit plus être si bon. Euh cheese c'est qui ton pote ? Mars je te présente mon petit frère Steve. Ton grand frère fait le meilleur fromage fondu du parking. Comme une sorte de Michelangelo qui sculpterait des Davies tout gluants. J'ai raté les fromages fondus de cheese ? Qu'est-ce que vous êtes ? L'une des légendes de la NBA et l'accro des fiches Bill Walton ? Ouais c'est moi. J'allais vous demander si vous souffriez du dos en étant aussi grand mais bon c'est cool. J'adore ce truc au fromage. Même si chaque fois que j'en mange mon cardiologue me dit que je perds des années d'espérance de vie. C'est qui le nouveau ? C'est le petit frère de Cheesy mon vieux. Il y a un little cheese ? Little cheese ? Ça me plaît ça. Jim moi aussi je suis content de te voir. Jim est notre mascotte. C'est un chien errant qui suit fiches sur toute la tournée. Jim n'aime personne à part bien sûr cheese. A vrai dire c'est une petite tête de con. Tiens tiens voilà un autre chien errant. Oh mais quelle horreur ! File un Wook ! Dégage ! Mais c'était quoi ce truc ? C'est un Wookie ou Wook. Un hippie sauvage. Une espèce de parasite. C'est trop bizarre leur truc. Parce que je crois que c'était hors du bain. Enfin j'ai vu si c'était hors du bain ou... Je sais plus si c'était hors du bain ou un vrai animal j'ai pas trop le temps de voir. Pas confondre avec les Wook. Les Wook n'ont rien à voir avec les sauvages ou les hippies. Ça sert à cuisiner asiatique. Elle fait quoi elle ? Le doigt en l'air indique qu'elle espère un miracle. Une place gratuite. Si je lui donnais la mienne c'est moi qui aurais besoin d'un miracle. Et je crois pas qu'il y a un autre type comme moi dans le coin. Qui me donnerait sa place de concert. Waouh ! Ce mec il assure grave ? Non. Ce mec c'est rien d'autre qu'un vendu. Il pense qu'à une chose, le pognon. Un gros capitaliste qui essaie d'acheter son entrée parmi nous. Ce mec c'est de la merde en tube. Bien le bonjour monsieur Cheese. Auriez-vous l'amabilité de me vendre un de vos délicieux sandwichs de parking ? Barre-toi tocard. On n'a pas besoin de ton sale fric de vendu qui s'est soumis à la dictature de Wall Street. Bien dit Cheese. Mais mon association offre des chiots à des enfants handicapés. Dégage ! Garde ton pognon ! Mais quel mot d'enculé genre. Il fait un truc qui est grave gentil et tout. Quel rapport avec un truc capitaliste ou je sais pas quoi. Mais putain mais il se fait aussi comment ils sont tombés. Comment ils sont tombés ? Il aurait dû les envoyer bien chier le mec. Ça aurait été trop bien. Little Cheese a explosé ce vendu. Ce petit est vraiment des nôtres. L'élixir bleu sur le cerveau rouge on a déjà essayé. Ça marche pas. Ça fait 6 heures et on n'a résolu aucune de ces énigmes à la con. Il est vachement confortable ce fauteuil. Non c'est une heure maximum. Oh la table ensanglantée aussi. On devrait peut-être se détendre un peu. Depuis que j'ai eu ce coupon on n'a pas cessé d'avoir la tête dans le guidon. Ça arrive à quoi tout ce stress ? Autant essayer de profiter. Bloqué sur l'énigme des élixirs ? Que diriez-vous d'un indice ? On a payé pour venir ici. Pourquoi vous voulez vous débarrasser de nous ? Parce que le but c'est de réussir à s'évader. Mais c'est ce qu'on fait. On s'échappe de la routine de notre foyer. Il va finir. Alors qu'est-ce que t'as pensé de ton premier concert de fiches Little Cheese ? Ben j'ai pas apprécié autant que la nana défoncée qui... N'hésitez pas à liker l'épisode s'il vous plaît. Vraiment c'est très important parce que là je commence une nouvelle chaîne. Donc forcément je fais pas beaucoup de vues. Donc faut vraiment que vous soyez là un maximum pour liker et partager. Pour faire monter tout ça parce que c'est bon bah ça va être compliqué. Et après je pourrais pas continuer si ça fait pas de vues ça servira à rien. Vous voulez à tout prix embrasser la musique. Mais ce qui est sûr c'est que j'adore la zone de dépouille. Qu'est-ce que c'est que ça ? Le sifflement de la mafia du protoxyde d'azote. Un cartel sans pitié qui contrôle la vente des ballons au protoxyde d'azote. Même les arc-en-ciel ont un côté sombre. Ça j'en suis pas sûr du tout. La mafia du protoxyde d'azote vient pour le pognon, pas pour la musique. Et ils ont pas hésité à détruire la petite boutique d'azote de papy et mamie. Promets-moi que tu t'approcheras pas de ces gens-là. D'accord, je te le promets. Bon, bah maintenant faut qu'on y aille. Et si on rentrait pas chez nous ? Si on décidait de suivre le groupe dans sa tournée ? Je suis pas sûr, j'ai pas tellement envie de faire semblant d'être un canard dans toutes les villes du pays. T'en aurais pas besoin. En cours d'économie, j'ai appris comment investir son capital dans une entreprise. Ouais, bah là, ça y est, directement entreprise. Enfin, capital, tu lui parles de thunes, je pense que... Je pense que, ouais, là, je pense qu'il va vraiment accepter, là, c'est sûr. Alors ça y est, tu pars comme un vendu, maintenant ? Non, 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 je disais juste que si on récupère de quoi faire deux fois plus de sandwich, nos bénéfices nous serviront à acheter des places de concert. Ça marche. Il va falloir que je prévienne Ellie que je vais pas rentrer au moins avant trois mois. Mais je ferai ça plus tard. Non, mais... Ça marche super bien, Steve. J'avais jamais vu autant de billets d'un dollar chiffonné de toute ma vie. Hourra pour les frères experts du fromage pendu ! Les billets d'un dollar, ça existe. Et un fromage tout chaud pour Claire de Lune. Ils vaindraient mieux utiliser leur nom de famille. Voilà, je suis vraiment désolé, je répète, mais j'ai pas le choix de faire des coupures pendant 10 secondes, tous les minutes, pour éviter de me faire supprimer la vidéo, en fait. Donc voilà, pour ceux à qui ça plairait pas, bah allez sur Disney+, et voilà. Je peux pas changer ça, en fait. Ça te dit de venir à Red Rocks ? On compte y lancer notre formule spéciale 4 fromages, si tu veux nous y accompagner. Voilà, on est partis en tournée comme on en avait rêvé. Maintenant que c'est terminé, il va me falloir de nouveaux rêves. Et de nouvelles réalités. Les experts du fromage fondu, on se voit bientôt au Festival Fiche ! Quel festival ? Vous y allez, Little Cheese ? Du camping, des artistes, et 80 000 gus pour une dizaine de WC de chantier. Bien sûr, je serai des vôtres, mes amis. Little Cheese, je te kiffe, mec ! Je commence à redescendre, là. Désolé, Little Cheese, mais tous ces festivals, c'est trop cher pour notre petite bourse. Mais Mars, il va y aller ! Et Tila, et Bill Walton aussi ! Tout ce qu'on va faire, c'est rentrer chez nous et agir comme des frères, c'est-à-dire attendre la mort de nos parents et se disputer pour leur pognon. Super ! Ouais, c'est vrai que les festivals, c'est au-dessus... Super, la super image des frères, hein. D'ailleurs, malheureusement, c'est pas beaucoup ce qui se passe. Malheureusement, tu te rends vite compte de comment sont tes frères et sœurs au moment de l'héritage, hein. Ça, c'est... Malheureusement, c'est... Bah, c'est une triste réalité sur les gens, là. Tu n'es aux moyens. Voilà, t'as tout compris. T'es super nul au tennis miniature. C'est papa qui est bon au tennis miniature. Il faut que vous essayiez de sortir de la pièce. Ça fait des semaines. Vous avez dit vous-même qu'on aurait tout le temps qu'on veut. Alors nous, on prend notre temps. Vous allez manquer de nourriture. Très juste. Alors négocions. T'sais. D'accord. Qu'est-ce que je peux faire pour que vous partiez ? Tom, maintenant ! Vivre-en ! Je suis plus malin que le docteur des Glingos en personne. Vous n'arriverez pas à nous faire partir. Nous allons tous mourir ici. Je vais pas te mentir. Je suis pressé de rentrer à la maison pour faire caca dans des vrais cabinets. On va avoir l'argent pour le festival. Grâce à la franchise des frères fromages fondés. Et en plus, je sais pas comment ils font. Parce que au bout d'un moment, plusieurs semaines, tu te fais chier. Tu te fais chier quand même. T'es coincé dans une pièce avec quelques trucs. Genre au bout d'un moment, tu te fais chier. Je comprends pas comment ils arrivent à rester aussi longtemps. J'ai eu un prêt de la mafia de la Zotte. La mafia de la Zotte ? Tu m'avais promis que tu éviterais ces gens, frangin. S'te plaît, Jeff. On n'est pas vraiment des frères. Toi et moi, on aurait le même lien indéfectible qui unit Luke et Owen Wilson. Arrête. Oh. Enfin bref, avec leur prêt, j'ai acheté plein de pain et de fromage. Oh merde, ils ont bouffé la boutique. La mafia de la Zotte va me tuer si jamais je rembourse pas. Ils ont été extrêmement clairs là-dessus. J'ai bien l'impression que tu t'es fourré dans une béchamel infernale. Comment les frères fromage fondus vont-ils réussir à s'en sortir ? On est redevenus des frères maintenant. Tu dis ça parce que j'ai dit qu'on n'était pas des vrais frères. Mais les frères, ça arrête pas de se dire des horreurs. Enfoiré. T'as raison. Je vais aller leur parler. Non mais les crocs en plus, t'en mets. Jeff a tout arrangé. Bah c'était sûr, c'était sûr qu'ils allaient pas le laisser comme ça. Juste dire, désolé on peut pas, on a tout perdu. Et qu'ils allaient le laisser faire comme ça. Ils ont revenu tout leur argent, donc forcément. On garde ton frère, il va payer ta dette en travaillant. Mais qu'est-ce que j'ai fait ? Salut camarade, pourquoi tu déprimes ? La mafia de l'azote oblige Jeff à vendre du protoxyde d'azote dans le festival jusqu'à ce qu'il ait remboursé ma dette. Ça craint grave. Ça se dit ça chez les jeunes ? C'est un peu vieux. Bon, je dois filer, je peux te déposer ? Alors ça, jamais de la vie, vendu. Oui, merci infiniment. Tu te crois meilleur que les autres avec ton gros camping-car de frimeur ? Faut surtout pas m'en vouloir, je suis obligé. Mais quel bâtard. Je suis obligé, maintenant tu pourrais te dire bah non je vais pas faire ça, ça se fait pas et tout. On était obligé de faire ça pour suivre le groupe comme des gros boutons de merde. Il y a trop de gens qui font ça, c'est ridicule. D'habitude, la mafia de l'azote vend du gaz sur le parking. Mais aujourd'hui, nous allons tous en vendre. Dans l'enceinte même. Maintenant tu pourrais te dire bah non je vais pas faire ça, en fait ça se fait pas et tout. On était obligé de faire ça pour suivre le groupe comme des gros boutons de merde. Il y a trop de gens qui font ça, c'est ridicule. D'habitude, la fille a parlé d'utiliser des bonbonnes. Ah oui. Maintenant je comprends ce que le boss a voulu dire quand il a dit qui a parlé d'utiliser des bonbonnes. C'était plutôt malin en fait. Ah mais c'est donc lui putain. Oh le pauvre. Dès que j'aurai abattu mes cartes, j'en connais un qui va perdre son slip. Je m'en fous, je sais que tu bluffes. Bonjour. Apportez-nous à boire et voilà pour le personnel. Merci. Non mais super. En plus il lui jette à la gueule en mode bon toutou là, vas-y. C'est incroyable comment il perd de tout respect en restant là-dedans. Ça fait un mois que vous nous empêchez de louer cette pièce. On est fermé. Une salle de serveur a repris notre bail. Faut pas tomber dans le panneau. C'est une grosse astuce du docteur Deglingo. J'espère que vous avez fini par comprendre qu'il n'y a pas de docteur Deglingo ici. En revanche il y a Ernie, responsable technique. C'est à lui que vous vous adresserez maintenant. Mais c'est Ernie qui est censé nous emporter à boire. C'est vrai qu'il commence vraiment à faire chaud. Moi je vais vous dire qu'il transpire. Le docteur Deglingo, je pense qu'il est aux abois. Non mais il est trop fou. Tiens. Tu n'as pas compris Stan. La fille de l'escape game. C'est elle, le docteur Deglingo. Ah donc là ils sont toujours dans l'escape game. Je ne sais pas, je n'ai pas trop saisi. Du coup ça a l'air plus vrai et un coup finalement c'est vrai. Ça s'appelle un coup de théâtre. Les festivals c'est super mat. La ferme vendue. Il faut que je trouve Jeff avant qu'on l'arrête pour vendre de ballon à l'azote. Oh mince, si on m'arrête avec tout ce protoxyde d'azote, je suis foutu. Allez t'en as. Vous vous êtes dégonflé. Laissez-moi arranger ça. Je suis cool et sympa comme vigile. C'est trop bizarre. C'est bizarre. Il n'y a personne qui vend des ballons au protoxyde d'azote. Et encore plus bizarre, je vois des gens qui sont déguisés en Pokémon. Non mais normalement on comprend ce que ça veut dire. La mafia de l'azote n'est pas en train de vendre des ballons parce que c'est eux les ballons. Mais Jeff sait lequel. Jim le chien errant. Il se tape que la jambe de Jeff. Super. Donc c'est forcément Jeff. La ferme vendue. Non mais quel bâtard. Mais ferme ta gueule. En plus il est tout seul avec lui dans l'avion. Il l'insulte encore. C'est quoi cet enculé de gosse de merde. Non mais n'importe quoi. Maintenant Jim, je veux pas que tu te retrouves mêlé à ça. Jeff, faut vite que tu partes de là avant que tu te fasses arrêter. Faut d'abord rembourser la mafia de l'azote. Sinon on sera plus jamais tranquille jusqu'à la fin de nos jours. Alors on va les exploser tout de suite. Sécurité. Tous les gens déguisés en Pokémon vendent du protoxyde d'azote. Alors attrapez-les tous. Attrapez-les tous. Oh ouais, là c'est clair, c'est du lourd. Plus un geste les Pokémon. Vous êtes tous gonflés à l'azote, on vous arrête. Mafia de l'azote. Mise en route du protocole d'évasion à l'hélium. Non mais n'importe quoi. La mafia de l'azote s'échappe. Fans de fiches, unissez-vous. Bon, on sent qu'on n'a pas compris, du coup c'est une parodie de... Enfin, parodie. Ils sont censés représenter des Pokémon. Je ne sais pas pourquoi ils ne disent pas Pokémon, parce qu'en vrai, il a le droit de citer le truc. Il ne faut pas arrêter, il faut arrêter. Et du coup, il a dit attrapez-les tous. Du coup, voilà, par rapport à Pokémon du coup. Il se sauve. Comme quoi, être ballonné, ça peut des fois être positif. La seule chose qui pourrait arrêter la mafia maintenant, ce serait un miracle. Un miracle, mais oui ! Un miracle ! Un miracle ! Oui, bien sûr, coparazin. Je me trompais sur ton compte, Big Cheese. Seul un vrai grand frère risque sa peau pour tirer son imbécile de petit frère du pétrin. Merci, petit frère. On rentre chez nous ? Ou... Je me disais qu'on pourrait peut-être se partager les acides que j'ai dans la poche depuis le début de la tournée. Alors ça, c'est de toi, frérot. Eh ouais, mais il faut que je t'avoue que j'ai pris un peu d'avance, parce que je plane entre les nuages et les arcs-en-ciel. M'accorderez-vous cette danse, Madame Leucalyptus ? Il était arrivé. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. N'hésitez pas à vous abonner avec la cloche, à liker et à partager. Ici, vous avez un autre épisode de Mélancan Dad. Ici, la playlist de tous les autres épisodes. Merci à tous d'avoir suivi. À bientôt. Ta-da ! Ma tenue pour le voyage annuel de la famille Smith au ranch des mecs la semaine prochaine. Quand, Klaus, rejoindre Village People ? Oh, mon Dieu, vous avez entendu ? Mon petit rougou d'amour a fait sa première grosse vanne. Mais je suis pas d'accord. Klaus déchire tout dans ce costume. Fais-nous un petit 3-6, Klaus. Ouais, et maintenant un regard par-dessus l'épaule. Génial, tu peux nous faire un type qui décide ce qu'il va prendre dans le menu ? Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle React, un épisode d'Amérique et d'Ad. Aujourd'hui, on va se faire du coup, parce qu'en fait, je crois que c'est la saison 18 officiellement, mais enfin, officiellement. Non, parce que c'est à la fois, c'est la saison 16, 17, 18, enfin, c'est un peu bizarre. Et là, je crois que je, du coup, la vraie saison, je crois que c'est la, je crois que c'est la, je crois que c'est la suite du coup, mais je suis pas sûr. Donc bref, on va dire que du coup, c'est l'épisode 5 de la saison 18. N'hésitez pas, comme toujours, à liker, à partager et à vous abonner. Je suis désolé pour le décalage du webcam et ma voix, mais je sais pas comment régler ça, en fait. C'est un décalage entre ma bouche quand je parle et du coup, quand je vous entendais au micro, je sais pas pourquoi. Enfin, entre la cam et le micro. Comme toujours, n'hésitez pas à vous abonner avec la cloche, à liker, à partager. N'hésitez pas à me dire en commentaire des épisodes d'Amérique et d'Ad que vous voudriez voir. J'espère que je vais pouvoir comprendre, parce que du coup, là, si vous voulez mettre des épisodes de cette saison, mettez bien saison 18, parce que du coup, c'est mal fait leur truc, mais voilà. Du coup, c'est 17 et des fois, il n'a qu'ils disent que c'est 16, enfin, des fois, c'est marqué 16, donc c'est chaud à comprendre. Bref, on est parti. Ok, j'ai eu ma dose. Quelqu'un d'autre veut que Klaus fasse un truc ? Rogou, Klaus peut porter la tenue qu'il veut au ranch des mecs. C'est un peu le roi là-bas. Je suis doué à toutes les activités qu'il propose et j'adore manger à la cantine ambulante. Ils parfument leur faillot avec la bonne quantité de poussière. Des tonnes. Oh, je déteste cette poussière. Elle se dépose sur mes lunettes. Steve a raison, Rogou. On a tous un truc qu'on adore au ranch des mecs. Par exemple, moi, Stan, j'ai vraiment hâte de retrouver le mulet à tequila du ranch. Tequila Joe, c'est mon meilleur ami. Et de loin, Francine, c'est mon meilleur ami ou pas ? Oh, ça c'est sûr, Stan. Mais tu verras quand on y sera, Rogou. Vous avez invité Rogou ? Bah oui, j'ai parié avec Francine qui peut s'occuper d'un troupeau bien mieux qu'un chien. Rogou va seulement manger le troupeau. Ouais, et le chien ? Oh, c'est horrible, le pauvre chien. J'espère que cette année, je pourrai enfin monter Tequila Joe. Mais Monsieur Smith, personne n'a jamais monté Tequila Joe. Il est indomptable. Jeff, comment ça se fait qu'à chaque fois que tu l'ouvres, c'est pour chier sur mes rêves ? Désolé si je touche beaucoup, c'est parce que je suis très malade depuis au moins deux mois. Donc voilà, je suis désolé, c'est des fois que je vais tousser pendant la vidéo, mais ça va, ça ne devrait pas être trop de foie non plus. Fais demi-tour, tu viens pas au ranch des mecs. Mais, mais ? La prochaine fois, ferme-la tant qu'on n'est pas arrivé. J'espère. Très marrant, Steve. Maintenant, emmène-moi à ma place devant, au milieu des deux sièges. Je peux pas. Il y a déjà Rogou là-bas. Ah, mon chapeau ! Ma place ! Il s'accapare tous mes trucs ! Détends-toi, Klaus. Cette tenue lui va beaucoup mieux qu'à toi. Et de toute façon, personne te voit à l'arrière. Oh, est-ce que tout le monde est obsédé par Rogou ? Rogou, j'ai failli arriver trop tard pour te dire au revoir. Oh, tu quo quoé Billy ? Je ne comprends pas trop, parce que ce truc-là, il ressemble beaucoup à Rogou, quoi. Et bon, genre, c'est trop bizarre. Genre, ils ont fait un vrai élève, mais il ressemble de ouf à Rogou, quoi. Il est grignot aussi, il parlait comme lui. Ou elle, il parlait comme lui, plutôt. Genre, c'est trop bizarre, c'est... T'es qui, là, Joe ? Désolé de m'être absenté une année entière. Ma famille débile veut pas que j'habite ici. Oh, il y a moins de poussière qu'avant, ou c'est moi ? Oh, je vais me chercher un mouchoir. Ah, et voilà Noël, c'est lui qui gère les ranches. C'est mon poteau. Rogou, sois pas jaloux quand il m'appellera par mon surnom. Boucarou ! Salutations, les smiths ! Content de vous revoir à l'octuple J. Salut, Boucarou ! Comment tu vas ? Grave, bien ! Je parie que tu es chaud pour... C'est qui ce petit monstre que t'as amené avec toi, Boucarou ? Oh, ça, c'est Rogou. Il est dégueu, hein ? Il est adorable. Je vais lui donner un surnom. Pas Boucarou, c'est comme ça que j'appelle tout le monde. Je sais ! Boucaritu ! Boucarou, go ! Ah ouais, génial, mais je préfère le mien. Venez, je vais vous montrer vos bungalows. Je vais te réduire en miettes, Boucarito. Super, non mais en vrai, ça se fait pas parce que, ouais, il est grave en train de se faire remplacer, là, le pauvre Klaus. Alors déjà, Klaus, de base, tout le monde s'en bat les couilles. Alors là, encore plus avec Rogou, le pauvre. Boucarito, ça fait un bail que j'ai pas entendu ce mot. Si je me souviens bien, c'est quand un type s'enfile des margaritas pendant que je le pompe. Et après... Non, c'est tout, je crois. Oui, oui, je m'en souviens parfaitement, maintenant. ... ... Beau boulot, Boucarou ! Ah bah, si on m'avait dit qu'un jour je rencontrerai un poisson qui parle et qui est doué avec un lasso, j'aurais jamais... Wow ! Regardez, Boucarito ! ... Super. Ah, dégueulasse ! Ils applaudissent ça, en plus. Ah, fais mieux, Pamparito ! Sauf le pauvre... Eh, c'est vachement drôle. Eh, c'est vachement drôle. Si je pense qu'il lui avait jeté, je sais pas... Je sais pas, une bande d'incendie dans les seins, je pense pas qu'elle leur a dit ça... Neuf secondes ! Un nouveau record pour l'octu-pudget ! Vous emballez pas, Boucarito en est à quinze secondes et c'est pas fini ! Ouh, j'aurais jamais pensé à utiliser cette technique ! Il fait quoi, Rougou ? Pourquoi tout le monde rit ? C'est bien. Vivons au milieu où mettent les voiles, les gars se donnent la main pour faire une étoile ! Maintenant, laissez passer ce bon vieux Boucarito, parce que c'est la star de notre show ! Ouais ! Sérieux, qu'est-ce qu'il a que moi j'ai pas ? Absolument rien ! Si, il a une console portable avec tous les jeux piratés. Ok, mais c'est tout ! Maintenant, tous debout, tout le monde fait... Ça va peut-être dans une série où on parle de consoles avec des jeux piratés quoi. Genre, je pensais qu'il allait juste dire console, mais non, il pensait dire console avec des jeux piratés. C'est sa méthode. Bisous à Rougou ! Pourquoi je me vois de la face ? C'est une future star mondiale ! Il faut que je fasse quelque chose pour l'arrêter ! Bisous à Rougou encore une fois, mais cette fois juste les gars ! Non ! Super ! Tequila Joe a disparu ! Quelqu'un a coupé sa longe et il s'est enfui ! Je savais que j'aurais pas dû le laisser seul, mais fallait satisfaire les besoins de madame ! Un cran d'arrêt ! C'est sans doute avec ça qu'on a coupé la longe ! Il n'y a pas de nom écrit dessus par hasard ! Ici, c'est écrit propriété de Ragu ! Euh, non, je suis quasiment sûr qu'il y a écrit propriété de Rougou ! Une seconde, Klaus ! Super ! Dis-moi, comment ça s'écrit Rougou d'après toi ? R... A... Tout doux Bukaru, d'accord ? On saura sans doute jamais qui a coupé la longe de Tequila Joe ! Mais... Bah nan mais bande de cons ! Espèce de gros cons ! C'est genre... Il vient de se cramer tout seul ! C'est l'autre il est encore là à dire qu'on sait pas qui c'est nous ! Ce qui est clair, c'est que c'est soit Klaus, soit Bukarito, ce charmant petit démon ! Donc ils vont s'enfoncer dans la nature pour le retrouver ! Quoi ? Je vais pas m'aventurer là-dedans avec lui ! Bah, t'aurais dû y penser avant de couper ou de ne pas couper la longe de Tequila Joe ! Ça me semble assez évident que c'est Klaus, le coupable ! Ouais, bah c'est pas évident pour moi ! Laissons la nature dessiner ! Bravo Rougou ! Tu es content, c'est un sacré beau merdier dans lequel tu nous as foutu ! Moi ? C'est Klaus celui qui piégeait... C'est Klaus celui qui a piégé Rougou ? Pourquoi tu parles si lentement gros ? Rougou peut parler vite ! Quoi ? Tu sais faire ça depuis longtemps ! Rougou a prendre la langue il y a un an ! Rougou faire gaffe, pas faire d'erreur ! En plus, Rougou parler lentement ça fait tomber les filles ! Non mais n'importe quoi ! Ça veut dire qu'il peut parler comme ça depuis le début, bah pourquoi il le fait pas avec sa famille ? Pourquoi il parle pas comme ça depuis le début du coup ? C'est hyper chiant de parler hyper lentement comme ça là ! Il est presque midi et toujours pas de traces de Tequila Joe ! Si on ne trouve pas un moyen de savoir où il est, on va passer la nuit dehors ! Tequila Joe ! Rougou dansait sur le Rougou ! Et Rougou Rougou au Rougou ! Et Rougou Rougou sur le Rougou ! Et Rougou du Rougou sombrero ! Enfin tes voilà ! Maintenant tirons-nous d'ici ! Le plus rapide c'est de chevaucher ! Mais Tequila Joe connu pour être indomptable ! C'est seulement parce que moi j'ai jamais essayé ! Bah oui bien sûr ! Oh shit ! Oh les boulets, tu lui as fait peur Rougou ! Rougou va mourir sans avoir vu Ant-Man et la guêpe ! Il est plus là ! Merci Tequila Joe, je suis libre ! Super ! Allez aidez ! Je sais pas nager dans des gens si profondes ! Je suis pas habitué, il y a trop d'eau ! C'est... Pour un poisson c'est un peu... Pour un poisson c'est un peu con quand même hein ! Genre un poisson qui s'est nager dans un petit trou, je pense qu'il s'est nager euh... Je pense qu'il s'est nager quand même dans un grand bocal quoi ! C'est comme si il était dans un aquarium quoi ! Faut arrêter un peu ! Oh la terre ferme ! Oh la terre ferme ! J'ai besoin d'eau ! Mais pas trop ! Juste la bonne quantité d'eau ! Merci Rougou ! Cloche fer la même pour Rougou ! C'est possible ! Et on est... Cloche et Rougou perdu ! Oui ! On est super loin du ranch et il va falloir qu'on s'associe pour retrouver notre chemin ! Ouiiii ! Cloche et Rougou partent en aventure ! Oui ça ne me plaît pas plus qu'à toi Rougou ! Tch... non mais... Pour la soirée spectacle, mon frère et moi allons vous jouer la scène du requin dans les dents de la mer ! Je me rappelle pas qu'il y avait un requin dans ce film ? Alors tout le monde redonne dans sa tête la musique iconique de John Williams ! On peut pas la chanter à voix haute parce que les avocats des majors sont toujours aux aguets ! On dirait que c'est eux les vrais requins ! Comment vous pouvez rire dans un moment pareil ? Oui fin... Fin arrêtez que ça ! Genre t'as quand même le droit de re... De chanter une chanson quoi ! Genre t'as le droit de chanter la chanson ! T'as pas le droit de... De la faire... De la commercialiser comme je sais c'était la tue ! T'as le droit de la rechanter quand même ! Tequila Joe a disparu ! Ah n'y a pas à s'inquiéter ! Ces montagnes sont pas si dangereuses que ça ! Ah oui ? Exception faite bien sûr du couple de Puma qui sème la terreur dans la région ! Super hein ! Fallait pas dire ça ! Ouais ! Rogou et Tequila feraient un super encas pour ces deux petits... Non mais ils seront pour lui ! Oh non ! Je crois qu'ils sortent ensemble ! C'est pas trop mignon ! Je vais pas rester ici à regarder une soirée spectacle alors que Tequila Joe est en danger ! Je vais rester assis dehors à me ronger les sangs ! J'ai beaucoup aimé votre numéro de pétomane Gerhard ! Merci ! J'ai l'impression que l'un de nous devrait prévenir Billy que Rogou a disparu ! Merci Francine ! Je veux bien qu'on m'appelle s'il y a du nouveau s'il vous plaît ! C'est quoi cette connerie ! Putain mais... Alors ça aussi ça m'énerve ! On voit aussi qu'Abergen Dead ça a bien été racheté par Disney hein ! Parce que ça ils vont trop fous de tes musiques dans toutes les sources ! Putain mais ça me dégoûte ça ! Comment ils peuvent réduire les trucs comme ça ? Oh généros ! Oh généros ! gesund ! Tu joues l' frequente au… Tu joues déjà ! Je guys suisلهé ! C'est qu'avoir fait ! Tuens être au loin, Ou que… Putain mais ça va durer encore longtemps cette musique de merde oh putain je l'ai pas encore dit n'hésitez pas à liker l'épisode s'il vous plaît vraiment c'est très important parce que là je recommence une nouvelle chaîne donc voilà faut liker et tout parce que pour l'instant au début je vais pas faire beaucoup de vues donc non mais n'importe quoi ton chouan il chante aussi non mais n'importe quoi alors j'épouse les frites curly recouvertes de cheddar fendu je bute la soupe végétarienne au poids gourmand et je baise les côtes de porc mariné au barbecue super au goût baise les trois attends c'est pas là qu'on est tombé dans la rivière on est presque arrivé c'est exactement comme ça que la voyante de renault a dit que je mourrais ça veut dire que les nuggets vont remporter le championnat nba de 2026 les fans de denver vont être aux oh c'est dégueulasse putain par contre voileur il veut faire ça aussi facilement là s'estormé et euh qu'est ce que je vais dire d'autre euh pardon je sais plus ce que je vais dire ça va aller mais la journée a été longue on pourrait peut-être remonter le camp ici et s'évanouir de douleur je dois bien avouer qu'entre l'aigle le puma de tout à l'heure et la punaise que j'ai tué je suis pas sûr que l'un de nous deux aurait pu s'en tirer sans l'autre finalement t'es peut-être pas si naze que ça Rogou paroles touchées beaucoup Rogou venant de Klaus t'es sérieux Rogou toujours admirait Klaus quand Rogou arrivait chez Smith Rogou voir Klaus à sa place place tout en bas de l'échelle super mais Rogou pas savoir où Rogou se sécler arrête tout le monde t'adore gros bien sûr Rogou énorme charme naturel mais vérité Rogou comme canard calme à surface mais en dessous passe son temps à pédaler dans ce moule waouh je m'en doutais pas tu sais je suis vraiment content qu'on passe ce moment ensemble Rogou content aussi et savoir Rogou peut plus mentir ah mais qu'est ce qu'ils ont en train de faire ah c'est trop ah t'es dégueulasse de voir la tête de l'animal là qu'il y a toujours oh putain c'est vraiment dégueulasse tu veux enlever tout ce qu'il y a dedans et tout là et tu as lié le geste à la parole tu as vraiment tous les talents Rogou Rogou a idée maintenant ami peut-être Klaus appelé Rogou Brogou mon pote les surnoms qu'on se donne à soi c'est gênant c'est comme si moi j'étais demandé de m'appeler Khamonet oh la tuerie mais ça sonne carrément trop bien Rogou il faut que tu m'appelles Khamonet ah ah Rogou oh putain Klaus CD Rogou je vais chercher la corde ok voilà le topo j'ai appris énormément de trucs sur toi pendant ce voyage Rogou tu es quelqu'un d'un profond d'empathique et d'altruiste et moi pas c'est quoi que je sois inquiet que tu me remplaces c'est que je sais que tu le feras donc Klaus pas aider Rogou non j'ai préféré te trahir Rogou pas aimé toi et moi avoir discussion quand Rogou sorti oh mais quel fils de pute oh le bâtard quel comment il peut lui faire ça alors qu'il s'est délivré à lui et qu'il était super sympa et qu'il l'a aidé machin et tout non mais en plus je pense qu'il s'attendait pas à ce qu'il sorte tout de suite pourquoi t'as demandé de l'aide si tu peux grimper aussi facilement voilà c'est à cause de ce genre de comportement qu'on a envie de te trahir haha enfin je veux dire trahir pour de faux on revient à trahir pour de vrai je peux dire merci à ce rocher instable hein quels fils de pute il est mort les mecs tequila Joe est dans la nature et il a forcément fini la tequila maintenant c'est Mais quel enfoiré mais ça se fait trop pas pour Klaus pourquoi il le déteste autant mais pourquoi l'avoir pris c'est pour si au final c'est pour que tout le monde le déteste c'est débile plus qu'un mulet qui s'appelle Joe j'arrive pas à croire que Rougou est mort on va faire la tournée des bars en son honneur super c'est la jouer Gatsby magnifique on s'habille classe et on se la pète plein au jas Toi repousse toi Klaus et essaie de manger Ah ben after the death Tu as abandonné Rougou à sa mort J'avais pas le choix il m'aurait oh non qu'est ce que j'ai fait pancakes Là c'est ce que tu parles à tes pancakes moi j'étais en train de parler au mien dans le couloir je peux me joindre à toi Roger j'ai Rougou ne s'est pas noyé il est tombé dans une mine et je l'ai abandonné à son sort Donc Rougou est en vie Oui il faut absolument qu'on aille le sauver Klaus et je sais pas comment dire ça mais t'aurais dû le buter Attends Quoi ? Non mais quoi ? Attends c'est pas censé être son fils Je crois que c'est son fils c'est censé être son fils et il dit de le buter mais qu'est ce qu'il se passe ? Quoi ? Ecoute je suis ravi que mon fils soit en vie Même si je suis un peu gêné de devoir annuler la tournée des bars façon mardi gras 5 minutes après avoir envoyé les invitations Mais personne ne trahit Rougou et survit pour pouvoir s'en vanter Mais il est coincé son bras est bloqué sous un rocher Et alors il peut ronger son bras en deux secondes tiens regarde Et notre espèce peut faire repousser ses membres à volonté Normal les bars façon mardi gras n'ira pas repousser Mais tu peux en être sûr Rougou va venir te chercher Rougou est déjà là ? C'est peut-être une coïncidence Non ça c'est sa marque de fabrique Il adore tirer dans les boules des gens Super Il a pas d'or c'est marrant Super tir Rougou continue comme ça Mais qu'est ce qui se passe ? Rougou est venu buter Klaus Rougou est en vie En plus il tire avec une arme Mais il est arrivé Et en plus d'où est ce que Rougou a pu trouver d'arme ? Je crois que ça se fait qu'il a trouvé d'arme comme ça aussi facilement Ça va pas ou quoi ? Oui Klaus a laissé Rougou mourir dans une mine Rougou a rangé son bras Il s'est libéré maintenant Il veut tuer Klaus Je vais te dire J'avais la sensation que c'était un truc du genre Bref il est en colère Et il va tous nous tuer On devrait se faire nos adieux Adieu Rougou T'es le seul que je regretterais vraiment Et je peux te l'avouer Maintenant t'es le plus drôle de la famille Et de loin Je crois qu'il a arrêté de tirer Rougou vouloir parlementer Rougou montrez qu'il rigolait pas Maintenant vouloir Klaus Laissez les autres vivre Bon bah je sais ce qu'il me reste à faire Klaus tu restes là On te laissera pas le prendre Rougou Klaus fait partie de la famille Klaus fait partie de la famille Ah bon Klaus Tu crois vraiment qu'on te déteste Au point de te laisser mourir Il faut bosser un peu sur ton amour propre Tant pis Va aux funérailles Rougou revenir à nuit tombée Pas de pitié Alors je veux donc dire Comment il va réussir à faire quoi En plus ça va être son fils Je sais pas Il pourrait le calmer C'est son père Enfin Pourquoi il lui dit rien A tout à l'heure Rougou Tant mais Regarde Klaus il a repoussé Rougou surpris Klaus Venu affronter Rougou en tête à tête C'est entre toi et moi gros Ils n'ont pas à souffrir de mes erreurs Klaus noble Et très stupide Dernier mot avant de mourir Oui Quand la famille m'a pas abandonné Je me suis rendu compte que peut-être Il m'aimait bien Ça veut dire qu'il y a de la place Pour nous deux J'ai été débile de trahir l'une des créatures Les plus remarquables Que j'ai jamais rencontré Mais lui Non toi Bon goût J'affronterai les conséquences de mes actes Mais je tiens à ce que tu saches Que je suis vraiment désolé Waouh Important pour Rougou Que Klaus ait appris leçon Oh Tant mieux J'y suis content Avant que lui mourir Power poussait tout ce qu'il allait l'épargner et tout Mais finalement Oh le pauvre Mais sérieux Mais je me suis excusé Et genre super sincèrement Vrai Mais aussi abandonner Rougou Mourir Ah oui c'est vrai Quoi un deuxième puma Je me demande s'il se connaisse Je t'avais dit que j'étais doué avec un lasso Klaus sauver Rougou alors que Rougou vouloir tuer Klaus Toi aussi tu fais partie de la famille Klaus mourir quand même Tu te fous de moi Mais où être couille de Klaus Rougou besoin loup pour pouvoir les trouver Pas mal ça C'est vraiment pas marrant Rougou Si un petit peu marrant Ok ok c'est un peu marrant Un tout petit peu Je suis vraiment contente que vous ayez réglé vos problèmes avant que quelqu'un ne soit blessé Ouais fin oui fin d'accord Oui avec tous les gens qui se sont fait tirer dans les couilles L'autre a dit ça Non mais n'importe quoi Maman tous les employés se sont pris une balle dans les couilles Je vais vous demander une minute Voilà on va rentrer chez nous Je sais que je peux pas monter sur ton dos Mais peut-être que je peux te serrer dans mes bras Merci Joe Merci mon Joe Merci à tous d'avoir suivi cet épisode N'hésitez pas à vous abonner avec la cloche A liker et à partager N'hésitez pas à me dire en commentaire des épisodes que vous voudriez voir Ici un autre épisode d'American Dad Ici la playlist de tous les épisodes Merci à tous A bientôt Bonsoir Il y a tellement de choix de carrière possible Ce qui m'intéresse le plus c'est la science Les scientifiques travaillent vraiment aux frontières de la découverte Travailler aux frontières de la découverte Je fais pas ça du tout Tous les trucs chouettes sont faits par ordinateur de nos jours Tous les jours je vois plein d'animaux très mignons Et je leur offre presque tous leur dernier repos J'ai beau me doucher tout le temps J'empeste le collier antipus Si j'ai choisi de devenir cow-boy c'est parce que c'est super viril Mais ironiquement le souci c'est qu'à force de rebondir sur la selle J'ai la banane et les pruneaux en compote Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel react à un épisode de American Dad Aujourd'hui on va se faire l'épisode 6 de la saison 18 Comme d'habitude n'hésitez pas à vous abonner avec la cloche A liker et à partager N'hésitez pas aussi à me dire en commentaire des épisodes que voudrais que je fasse Vous mettez la saison ou l'épisode mais vous ne trompez pas Si vous parlez de cette saison là mettez bien saison 18 Et voilà parce que c'est un peu bizarre comment les saisons sont faites selon les plateformes N'hésitez pas aussi à me dire dans les commentaires d'autres séries que vous voudriez voir D'autres séries de American Dad et je les ferai sur d'autres chaînes Voilà J'en peux plus des bonbons Parfois je me lève la nuit Je vais dans la cuisine Et là je m'enfile des cuillères de sel Et je n'aime plus mon épouse Mais c'est à cause des bonbons ? Ouais Ok donc je ne suis pas astronaute Je suis ingénieur du son à la radio Et oui c'est ça la radio Est-ce que certains parmi vous écoutent la radio ? Voilà des radios gratuites les enfants Essayez C'est comme les podcasts Mais c'est nous qui choisissons ce que vous écoutez Et pas vous Mon émission est sur la tranche horaire du matin Tous les jours sur WLNG 98.2 Et si vous ne commencez pas à l'écouter Je vais finir Sans abri Ce Il y a quelque chose qui te préoccupe Steve Tu as à peine touché ton épi de maïs et tes boulettes de maïs C'est sûr qu'ils en auraient à foutre les jeunes maintenant de la radio Même moi j'écoute juste quand je suis en voiture Mais sinon c'est vrai que je m'en fous Donc tu peux écouter la musique que tu veux directement Et puis en plus les Les mecs ils te parlent 10 minutes Ils te parlent 10 minutes pour 10 minutes de pub juste après Bon forcément ça ne donne pas envie Cette saleté de journée d'orientation qui m'a déprimé Tous ces adultes Leur vie semble pitoyable Et insignifiante Oh t'as du mal les comprendre Parce qu'être adulte c'est génial Oh qu'est-ce qui est génial Bah il y a Attends tu me bombardes de questions Pendant ce temps mon maïs refroidit Tu sais J'ai choisi mon travail Pendant le salon des carrières de mon lycée Femme au foyer Directrice de cirque Mais Maman t'as jamais été directrice de cirque C'est un très long processus Je crois que sa phrase est terminée Je n'ai pas de carrière Mais Teddy Sraberg en a une Je suis Teddy Sraberg Je travaille dans l'industrie du film pour adultes Mais je fais pas encore de scène de sexe Je conduis le minibus du plaisir Vous savez le grand monospace gris qui tourne en ville Avec des couples qui baisent à l'arrière Je savais pas que tu travaillais pour le minibus Depuis que j'ai été banni de milf catcher C'est devenu mon site préféré Oh milf catcher Mais comment tu peux être attiré par des milfs Enfin Enfin bref On va pas barrer Vous voulez savoir ce que j'ai fait Pour être banni d'un site pornographique C'est vraiment crade Il faut le faire monsieur putain Une carrière ? Un job ? Alors tout se résume à ça ? Vous vous dites peut-être Ça se résume à ça ? Vivre, travailler, mourir Mais ce n'est pas vrai Je suis Palmer et Limas Et voici le cabinet des curiosités Une exploration des mystères cachés de l'univers Dans l'émission de ce soir La glande pinéale Une petite poche de fluide Située au centre du cerveau humain Le troisième oeil Dans l'Egypte ancienne On croyait qu'on pouvait faire vibrer La glande pinéale Ce qui permettait à la conscience De se déplacer dans l'espace et le temps La projection astrale Tous les vertébrés du monde Ont une glande pinéale Sauf une anguille La mixine Non mais Ce mec raconte de la merde totale Juste pour La raconte de la merde totale Ça fait juste croire aux gens Que du coup ça existe Mais c'est totalement faux N'êtes pas une mixine Je ne suis pas une mixine Et non Le pouvoir en place A encrasser nos glandes pinéales Avec du fluor Du fluor J'ai comme un doute Vous êtes sceptique Écoutez cette liste De personnes reconnues Qui croient en la projection astrale Les quatre chars Ric Flair et Brutus The Barber Beefcake L'un des deux Bushmakers Et Prenez des cartes Comme vous le savez Je pratique régulièrement Les projections astrales Je suis allé à l'époque Des dinosaures Au fait Il n'avait pas de plume Les scientifiques Se sont encore Mille doigts dans l'oeil J'ai assisté A l'effondrement Du dernier morceau De matière de l'univers A la fin des temps Je connais la véritable identité De Banksy C'est le capitaine Lou Albano Au fait Il n'est pas mort Les scientifiques Se sont encore Mille doigts dans l'oeil Encore Vous voulez voir Les merveilles De l'univers Alors sortez vos cristaux Faites vibrer Votre glande pinéale Et bim Vous êtes parti Ils veulent juste Leur vendre Des trucs de merde Juste pour se faire Un paquet de fric A des abrutis Qui croient vraiment Comme Steve Du coup Étant donné que Tous mes auditeurs Sont maintenant Sur le plan astral Je vais profiter De ce moment d'intimité Pour révéler un secret honteux Dans le passé J'ai utilisé Le sport illustrated spécial Mayo Comme magazine porno Excusez-moi Vous êtes monsieur Sraberg Alors c'est toi Mon stagiaire T'es venu apprendre A conduire le célèbre Ménibus du plaisir Ouais Enfin J'espère qu'à un moment Je pourrais passer à l'arrière Pour jouer la comédie Vous voyez Faut d'abord se taper la queue Ça fait des années Que je suis chauffeur Si quelqu'un doit montrer Ses talents d'acteur C'est moi Ces rues sont magnifiques Les gens ne viennent pas Simplement pour le cul Ils viennent aussi Mater les jolis paysages Par la fenêtre Je crois que c'est Tout aussi important Chut C'est pas parce qu'on travaille Dans le Ménibus du plaisir Qu'on doit pas être professionnel Règle numéro 1 Gardez les yeux sur la route Tu seras forcément tenté De jeter un coup d'oeil Dans le rétro Mais il faut pas Oh merde C'est bon ça J'ai grillé un feu rouge À cause de vous À cause de vous Alors qu'il a rien fait du tout Lui justement Parce qu'il a appris Il a rien redit C'est lui qui a pas regardé La route Non mais Quel connard C'est de la meth Steve C'est mon quartz rose Je l'utilise pour détendre Mes voix neuronales J'ai écouté une émission de radio Présentée par Palmer C'est mort la radio Steve Même Howard Stern Est passé au numérique La projection astrale Oh Steve C'est des conneries New Age Et un livre Alors qui a la télé Mais qu'est-ce qui te prend Palmer dit qu'avant Tout le monde utilisait La projection astrale Jusqu'à ce que nos glandes pinéales Soient encrassées par du fluor La glande pinéale est un mythe Bah plus personne ne remet en cause L'existence de la glande pinéale Mais personne n'est sûr De ce qu'elle fait Glande par-ci Glande par-là Et si on arrêtait de parler de glandes On devrait plutôt parler carrière Il y a tellement de choix Qui s'offrent à toi Tiens tu pourrais être endocrinologue Même si je sais pas ce que c'est C'est... C'est... Attends C'est le docteur qui étudie les glandes Il recommence avec ce mot Tu me laisses pas d'autre choix Que de t'interdire D'écouter cette émission de radio Mais c'est le seul adulte Que je connais Qui a une vie merveilleuse Pas besoin de projection astrale Pour avoir une vie merveilleuse Ok alors comment est-ce qu'il faut s'y prendre Super donc en gros Il vient de les clasher Il vient de clasher ses deux parents Il a même pas remarqué Stan Il vient de clasher Francine et lui Du coup en disant que C'était le seul adulte Qui Qui l'admirait quoi Bon tu sais très bien Que je connais la réponse Mais Je suis fatigué Toi aussi Et je vais pas passer la nuit A t'expliquer un truc Que tu pigeras pas Maintenant au dodo Fait de beaux rêves Parce que sinon tu vas avoir des problèmes Jeune homme Mais il est 16h30 C'est Il est débile je te jure Je suis tellement énervé Que j'en tremble Qu'est-ce qu'il se passe Aidez-moi Oh mon dieu Aidez-moi Bonsoir ici DJ Karen Chiplet Je remplace Palmer Qui étrangement N'est pas venu ce soir Oh mon dieu Ça ne lui ressemble pas Et il ne répond pas au téléphone Enfin On va commencer par I'd really love to see you tonight Je crois que J'ai fait une expérience De projection astrale Et cette pièce C'est sûrement là Que se trouve Palmer Il appelait au secours Il faut que je sauve Palmer Non mais Dès qu'ils passeront Un morceau pourri Non mais il est vraiment tard Au point Ça y est il n'est pas venu Ça y est Il croit qu'il faut le sauver Et tout Non mais Ça part beaucoup trop loin Non mais Merci d'être venu aussi vite les gars Et désolé Il est super tard Si on a envie de faire la fête les gars Regardez sur quoi Barry a réussi à mettre la main L'ami de mon père a oublié Sa veste à frange à la maison Et voilà ce que j'ai trouvé dedans Palmer et Limas a des problèmes Palmer et Limas C'est le nom de ton poisson parlant C'est ça ? C'est l'animateur du cabinet des curiosités Quelqu'un l'a attaqué Ou kidnappé Il en sait beaucoup trop Il en dit beaucoup trop Mais sur qui c'est la question Les géants du dentifrice On devrait appeler la police On peut rien dire à la police T'as carrément raison Surtout avec toute la poudre A faire la fête que j'ai sur moi Je crois qu'on va devoir la cacher Au fond de nos nez La police ne me croira jamais Si je sais que Palmer a des problèmes C'est parce que J'ai fait une projection astrale T'as fait quoi ? Tout ce que Palmer a dit est vrai J'ai quitté mon enveloppe corporelle Et j'ai voyagé dans ce qui semblait être La maison de Palmer Tu veux qu'on aille dans la maison de ce gars ? En plus carrément il est dans sa maison et tout Il croit vraiment que Non mais Ce qui va vraiment t'arriver Il va vraiment des gros problèmes A ce stade C'est le seul adulte à dire que la vie peut être formidable Le seul La station radio a forcément son adresse A vos vélos Personne ne veut de ma cocaïne Je passe encore pour un gros naze Non mais Dis là Steve T'es en train de regarder les tronches ou quoi ? Commençons par le comment Envolé Initialisation du mode tracker expert Cette fenêtre ouverte est l'endroit parfait pour réfléchir et trouver comment il est sorti Non mais Il faut qu'on fasse vite Il est l'agent de le CIA On devrait plutôt passer par le jardin d'enfant où on a vu cette capote Ensuite on trace par Mohawk Drive Mohawk c'est parfait Les racines des arbres ont soulevé le trottoir et l'ont transformé en rampe Puisque le temps nous est compté On passera que 5 minutes à faire des figures débiles en vélo 10 Vendus Un quart d'heure Encore plus vendus Oh ce type a peu aimé traser Non mais Encore plus vendus Thomas il voulait 100 minutes Non mais n'importe quoi N'hésitez pas à liker l'épisode S'il vous plaît Vraiment c'est très important Parce que là je commence une nouvelle chaîne Donc niveau vue Bah au début j'en aurai pas beaucoup et tout Ça va être compliqué de faire connaître la chaîne et tout Donc n'hésitez pas vraiment à liker A vous abonner en masse Et regarder plusieurs vidéos Pour vraiment essayer de faire monter la chaîne Voilà merci beaucoup Et je sais que c'est mon amende C'est juste que La vache Je gagne pas beaucoup Et cet énorme chiffre Il me colle des sueurs froides Qu'est-ce que vous en pensez à l'arrière C'est à moi de la payer Parce que c'est moi qui ai grillé le feu Silence les nés Dis donc le nouveau T'es prêt à passer à l'arrière Et nous montrer ton truc Oui monsieur Vous vous f***z ma gueule ou quoi ? Je démissionne Bonne chance pour trouver des gens Excités par le cul dans un van garé Ouais bon J'étais démissionne Parce que vous venez de prouver Que quelqu'un de devant Peut finalement passer à l'arrière La station de radio On y trouvera forcément l'adresse de Palmer Faut réussir à passer sans que le garde nous voit Et si on oubliait cette histoire de station de radio Pour plutôt planer un petit peu Prendre de la hauteur Non mais En plus personne Alors de 1 Personne lui répond De 2 Personne remarque Que j'aurai de la coke Genre on se dit pas Comment il a de la coke Et genre tout le monde s'en fout Genre ils réagissent même pas Genre même s'ils veulent pas Genre ils réagissent même pas Qu'il a de la coke Non mais c'est grave quand même Ouais c'est ça Regardez Y'a une porte sur le toit de la station Il faut construire une rampe pour l'atteindre Une rampe tu dis ? Et c'est parti Qu'est-ce que vous foutez là ? On s'est fait griller Espèce de petit troublillon Vous allez partir pour un an Une rampe ? J'ai pas déconné d'une rampe Depuis que j'étais gosse Attention les yeux C'est le moment de voler comme un nègre Je m'envoie Je pense que je suis pâté le cul Oh merde c'est trop la honte A tous les coups Ils vont me coller une énorme couche en plâtre Je suis deg Oh noooon Il est trop fou Vous êtes venus ? Vous vous intéressez à la radio ? Non mais Enfermez pas dans le placard C'est là où je dors C'est là où je dors Oh putain il dort dans un plac Ah Attends je crois pas J'ai dit qu'il serait sans abri Si je n'écoutais pas Mais là il est toujours dans la radio Pourquoi il habite Il n'y a même pas de logement Non mais c'est grave Palmer et Limas Lotissement Vista View sur la 3ème Y'a-t-il quelqu'un en particulier à qui vous voudriez dédicacer cette chanson d'amour ? Oui à une femme qui a une grande importance dans ma vie Le simple fait de penser à elle fait galoper mon coeur Ah l'amour est un sentiment si puissant Elle est dans ses publicités d'assurance de voiture C'est un gros oiseau de dessin animé avec de grandes lèvres rouges Elle a l'air sensationnelle Tout de suite Glory of Love de Peter Cetera tiré de la bande originale de Karate Kiddo Cet arbre est tout sec Les racines ont été privées d'humidité par des gamins qui se sont amusés à utiliser le trottoir comme un tremplin 4 gamins pour être précis 3 normaux accompagnés d'un gros Ils ont filé vers l'est Voilà ce gars conduit sur le trottoir Et je vais te dire entrecho Super non plus il ne s'est même pas conduire normalement Non mais comment c'est sûr qu'ils aient déjà pas fait râter par les flics Au bout d'un rembours Les gens ont envie de voir des gars avec une petite bedaine Un gars normal à qui ils peuvent s'identifier Qui baisse dans le van D'accord Un canton Quoi ? Maintenant là ? Oui Mais qui va conduire ? On va se garer Le problème c'est que les gens ont besoin de voir les arbres défiler C'est ce soir ou jamais Ok ok Mais mes cheveux frisent Laisse moi passer dans une station service pour les mouiller un petit peu Laisse moi me refaire une beauté Pitié Un gars Un gars Affaire résolue Ce crétin essayait de revivre sa jeunesse Sûrement pour impressionner les gosses En jugé par l'humidité de sa bouche Je dirais que les gosses sont partis il y a 45 minutes environ Il peut t'appeler une ambulance non ? Non mais Si vous cherchez ces gamins ils sont partis Stop ! Je veux les trouver uniquement grâce à l'humidité des indices Il n'y a pas d'une ambulance Non mais Ok Dans le meilleur des scénarios Palmer est attaché à l'intérieur Donc faut pas qu'on tape à la porte N'hésitez pas aussi à partager à vos potes Vraiment vous dites Ouais Bah maintenant y'a un mec qui fait American Dad sur Youtube et tout N'hésitez pas à leur dire S'ils recherchent S'ils recherchent American Dad sur Youtube Voilà n'hésitez pas à leur dire Barry non Et s'il y a des agents de l'industrie du dentifrice ? T'es des con lui Vous allez bien ? Je croyais qu'il vous était arrivé quelque chose Ah mais il m'est bien arrivé quelque chose ? J'ai une rage de dents Ce qui est dingue puisque je frotte mes dents avec un gant de toilette trois fois par jour Mais comment vous connaissez mon nom ? Vous animez le cabinet des curiosités je suis trop fan Et devinez quoi ? J'ai réussi une projection astrale dans votre appartement Où sont passées les cartes astrales ? Et où sont passées les cristaux ? Y'a simplement des posters de... Courses de voitures ? Euh ouais celle-là on peut même pas la conduire dans la rue tellement qu'elle va vite Y'a une autre piège chez vous ? Une autre pièce tu rigoles ? Je travaille à la radio, tu m'as pris pour qui ? King Ralph ? J'ai fait une projection astrale T'as réussi ? Alors ça ça déchire ! Oh j'aimerais bien y arriver Mais vous l'avez déjà fait, vous l'avez dit dans votre émission Bah j'ai tout inventé Alors j'ai pas fait de projection astrale ? Et vous vous êtes un adulte pitoyable ? Non mais après cette logique qui est montée... Bon après c'est... Oui forcément c'est un enfant mais bon il a pas non plus... Je crois qu'il a pas non plus 10 ans quoi... Enfin je sais plus si il est au collège ou en école primaire aussi je sais plus mais... J'en ai pas à dessus la tête ! De tous ces adultes pitoyables ! Ah l'amborghini venemont ! Arrête Steve il va bien ! Pourquoi tu t'énerves comme ça ? On est censé trouver notre voie mais elle mène toutes au même endroit ! Une petite vie pitoyable ! Je croyais que je trouverais une autre solution mais y'en a aucune ! Je devrais vous appeler l'ouragan Katrina les garçons parce que vous avez laissé de la flotte partout dans la ville ! Ah ouais et toi ? Tu voulais que je vive la vie la plus pitoyable qui existe ! La tienne ! Tu es... Une... MIXIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII ça part vraiment au total délire quoi parce que je veux dire que c'est une masse du coup c'est faux il peut pas en faire qu'est ce que c'est que ça quoi c'est là il doit vraiment lucider de ouf je me demande s'il en a pas pris finalement de la cocaïne le plan astral ça y est j'y suis oh j'en reviens pas ça y est j'y suis c'était vrai d'accord alors comment ça fonctionne comment ça fonctionne normalement j'ai qu'à penser à un endroit pour y aller disons paris c'est dommage chaque représentation de la de la france qu'on a dans les simpson dans america et dad et tous les autres séries bas le problème c'est que à chaque fois c'est que paris quoi alors que la france c'est pas paris ils pourraient faire d'autres villes un peu aussi tim d'ail on dirait paris mais sous stéroïdes tout est tellement magnifique il faut que je vois absolument tout je veux voir tout ce que palmer a prétendu avoir vu toutes les époques et tous les endroits jusqu'au dernier moment de l'univers cette fin quelle tristesse faut vraiment que j'arrête de lire la dernière page en premier maintenant montre moi les dinosaures c'est pas dit que ça incroyable c'est vrai que les plumes c'est vraiment dégueulasse oui c'est horrible maintenant montre moi tout le reste non mais là il a déjà filmé des kilos et des kilos c'est pas possible j'ai hâte de voir le final de pourquoi il est de pourquoi il a autant halluciné comme ça voilà c'est mieux et t'es génial et t'es un mec bien les gens ont envie de te voir en action est-ce que tu as réussi à avoir le corps que tu voulais non bien sûr que non est-ce que tu t'es empiffré comme un acteur qui veut gagner 45 kilos pour un rôle oui alors maintenant est-ce que tu es prêt à baiser ouais je t'ai demandé si tu es prêt à baiser oui répète je t'ai pas entendu trop bien je vais baiser ouais non mais puis en plus ouais c'est vrai que ça a changé beaucoup de choses qu'ils se mettent juste de l'eau sur les cheveux n'importe quoi tout ça pour ça moi je t'aurais réfléchi j'aurais dit oh va te faire foutre tu fais rien du tout super non à l'aide est-ce que quelqu'un m'entend mais il est où t'as dit je suis bloqué ici mes cheveux sont humides et je suis prêt à niquer je réfléchissais et je me disais qu'on pourrait utiliser un fond vert au lieu de parcourir la ville dans un van non c'est une idée pour lui ça pourrait grave le faire non mais pourquoi vous m'entendez pas alors que je vous entends moi on aurait plus besoin de chauffeur je vais faire une énorme crise d'angoisse Roger est toujours égal à lui même bon ensuite oh oui la pièce étrange je l'avais complètement oublié si c'était pas chez palmer chez qui c'était j'ai réussi c'est ici mais où est ce que c'est ici on va remonter un peu dans le temps c'est c'est le bureau de papa la bourse ça m'étonne je vais pourquoi il voit le bureau de son père je vais demander à quel rapport c'est avec le truc où est ce que tu es où est ce que tu es parti aidez moi oh mon dieu aidez moi c'était papa qui demandait de l'aide pour me sauver après j'ai compris aucun sens du truc attention c'est du cristal irlandais j'ai voyagé très loin papa dans chaque recoin de notre univers j'ai vu tellement de choses est ce que j'ai décroché le rôle d'Hamilton dans l'adaptation cinématographique non bon ben je dois un million de dollars à total il faut que je te dise quelque chose non t'es revenu on n'aura plus jamais besoin de parler je suis vraiment désolé d'avoir traité de mixine et d'avoir dit que ta vie est pitoyable d'avoir pensé que la vie des gens est pitoyable j'avais envie de grandeur mais j'avais pas réalisé que c'était là sous mes yeux un amour tellement grand qu'on a parcouru le temps et l'espace pour pouvoir se retrouver c'est vachement beau ce qu'il dit même si je comprends pas trop son final il dit que ça allait amener à ça sauf que si il serait pas dans son hallucination là au final il aurait pas il aurait pas pleuré le fait qu'il est parti donc ça n'a pas trop de sens ça n'a pas trop de sens du coup il peut pas pleurer avant pour le truc qui est arrivé après enfin je sais pas si vous voyez ce que je veux dire mais c'est ça que tu n'arrivais pas à me dire papa ce que tu voulais me faire comprendre c'était ça non c'est débile et même si c'était ce que je voulais dire t'as pas le droit de le dire à voix haute ne me touche pas ne t'approche pas de moi oh et si on ouvrait ton troisième oeil pour faire une petite projection astrale tous les deux je hante ma propre maison bou bou j'ai déjà dit qu'ils peuvent pas nous voir bah c'est quoi l'intérêt alors c'est nul je vais te montrer un truc qui n'est pas du tout nul ouah team dale ok alors ça je pourrais carrément m'y faire c'est clair bah n'hésitez pas à vous abonner avec la cloche à liker et à partager n'hésitez pas aussi à vous abonner avec la cloche je sais pas si je l'ai déjà dit pardon ici vous avez des épisodes que vous avez pas vu d'américaine dad ici la playlist de tous les épisodes merci à tous à bientôt moi j'adore les jours de semaine ouais là tu as raison les week-ends il y a toujours trop à faire moi j'ai préféré les jours de la semaine pour glinder allô ah si j'ai une urgence avec un de mes personnages tu vas trouver un petit sac marron dans le frigo ça serait bien que tu me l'amène immédiatement au 1466 m lock street oh roger m'a dit de prendre un sac étrange dans le frigo et de le livrer un de ses personnages j'ai hâte de voir ce qui va encore nous pondre je parie que c'est genre un gros paquet d'anus d'humain qui va s'amuser à lancer dans la fontaine du centre commercial oh tu crois ça m'arrive parfois de nager dans cette fontaine bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle réacte en épisode d'américaine dad aujourd'hui on va se faire l'épisode 7 de la saison 18 comme toujours n'hésitez pas à vous abonner avec la cloche à liker et à partager parce que vraiment là c'est vraiment le moment où il faut le faire quoi parce que je fais une nouvelle chaîne donc forcément il n'y a pas de vue pour l'instant donc je fais un peu ça dans le vide surtout qu'en plus j'ai quand même les simpson à faire à côté quoi donc ça prend beaucoup de temps de faire chaque truc parce que je fais plusieurs vidéos par jour parce que je peux pas faire au jour le jour la vidéo du jour sinon bah ça sortira jamais au bon moment quoi donc je suis obligé de faire 5-6 vidéos d'avance à chaque fois et là je dois le faire x2 donc 12 vidéos je dois faire 12 vidéos par jour donc c'est un peu long donc j'essaye de pas faire ça pour rien donc n'hésitez pas à liker au maximum et à les regarder tous allez voir les autres épisodes si vous avez pas vu les autres il y en a plein d'autres sur la chaîne il y en a plusieurs aussi n'hésitez pas à vous abonner gratuitement à la chaîne twitch sonsefr S O N S I F R voilà ça permet de me soutenir vous abonner à twitch prime pour ceux qui ont Amazon prime voilà c'est gratuit donc si vous voulez me soutenir n'hésitez pas à faire ça ah voilà vite donne moi ça des carottes ou alors c'est quelque chose d'original comme des doigts de nourrisson cuits à la poêle et enduits de cheddar super je te jure Naomi Carcaterra n'a pas du tout le même métabolisme que les autres filles au bureau on fait un gâteau à la crème glacée pour l'anniversaire de Jill alors je m'enfile des aliments équilibrés pour pas être denté alors comme ça tu as le culot de me faire venir pour des carottes t'aurais pas fait ça avant ce personnage est tellement ennuyeux ennuyeux ha 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 non 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 Naomi sait rouler la langue regarde ça ressemble pas à un tacos ça moi ça m'évoque un tacos j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer les médecins ont enfin compris la raison pour laquelle tu vois des oiseaux qui n'existent pas mieux que ça on vient de recevoir nos billets pour notre voyage en bateau oh chouette on va partir en croisière à nous l'océan C'est marqué dans leur brochure qu'ils ont récemment transformé leur infirmerie en coin des ados trop top c'est moi le grand patron dans les eaux international personne ne résiste à mon petit maillot de bain turquoise ou non oh oui le petit maillot de bain turquoise vous savez de quoi je me nourris ha haute mer zéro eaux, zéro bouffe solide uniquement des pinacolada Oh mais tiens la réponse est un peu ridicule là, personne ne résiste à mon mollieu de bain turquoise Non mais même une meuf elle dirait pas ça quoi, enfin n'importe quoi on s'en fout de ton mollieu de bain là, tu vas passer durant des gens Vous voulez que je vous dise ce qui me fait le plus envie, c'est de nager dans une piscine avec une trentaine de personnes qui ont toute la chiasse en même temps Super Ça déchire, on part en croiseur Ouais Qu'est-ce qu'on mange ? Je vais juste prendre une bouchée, j'ai englouti un gâteau à la crème glacée à moi tout seul Tiens tiens, regardez qui voilà, vous étiez au courant que cette feignasse m'a obligé à me déplacer jusqu'à Chimdale et Creus pour amener des carottes à un personnage qui n'a aucune personnalité ? Wow, Chimdale et Creus, c'est un désert, personne n'y va jamais, à part bien évidemment ceux qui cherchent le meilleur prix de rachat pour leur voiture japonaise ou leur gros 4x4 américain Eh bien malheureusement je ne suis pas allé chez le concessionnaire du centre commercial pour chercher un prix de rachat imbattable, au lieu de ça j'ai été obligé de me farcir un des personnages les plus nuls que Roger ait inventé Quoi ? Elle est géniale Naomi, elle a l'intention de travailler dans l'humanitaire ! Naomi ? Dans l'humanitaire ? Bon d'accord c'était pour rire Qu'est-ce qui s'est passé Roger ? Ce qui fait toute la beauté de mes personnages c'est leur diversité, ils peuvent pas tous être assoiffés de sang ! Le dernier tueur en série que t'as incarné n'a fait absolument aucune victime, il a perdu son temps à regarder des ventes de terrain dans le désert Non mais genre ils sont là quand même, c'est incroyable et tout, alors ouais c'est des personnages mais bon je crois qu'ils tuent vraiment les gens, il y a vraiment les organes des gens dans ses sacs et tout donc Il devrait s'offusquer quoi, ça devrait être dégueulasse mais non ils trouvent ça trop marrant, ils trouvent ça trop stylé, non mais c'est grave Vendez des pierres précieuses pour trois fois rien j'allais pas rater ça Waouh Roger, t'as drôlement changé en effet Je ne te permets pas, j'ai pas changé, je suis celui que vous avez toujours connu Je demande à voir, la dernière fois que tu as incarné Ricky Spanish, tu as passé une semaine tout seul dans ton coin à critiquer des films et à leur mettre des notes sur internet Je l'ai dit et je le répète, tu as changé J'ai pas du tout changé et je vais vous le prouver Fallait le faire pour qu'il nous pourrisse l'ambiance comme ça, mais je vais nous remonter le moral C'est bien ça, non c'est grave gênant, enfin c'est grave gênant que ton fils il danse sur la table comme ça C'est bizarre cette phobie Regardez, je suis toujours dans le coup Je viens de réussir le plus grand casse de l'histoire Admirez la chapelle Sixtine Et qu'est-ce qu'il... Nickel-ange avec la graisse glisse, spine Oh, mon complice m'a piégé Quoique, je suis pas vraiment calé en armes Mais ça serait pas la chapelle Sixtine Qu'est-ce qu'il y a encore ? Enchanté, je m'appelle Winston Font-Prob J'ai trouvé plein de types qui ressemblent à Vin Diesel Et je les ai entassés dans un grenier qui me sert de maison de courtage On devrait bientôt commencer à engranger des thunes Attends, les techniciens n'ont toujours pas installé les ordinateurs Nos courbes sont restées à plat depuis le début Je m'appelle Mike Microscope Et j'ai trouvé le moyen de cloner des êtres humains Admirer mon œuvre Bien essayé Mais je les ai déjà vues tes Vin Diesel Salty, vous êtes jamais content ou quoi ? Bah en même temps, c'est sûr que tu le montres avant Eh, raconte-moi comment ça se passe avec ta copine du musée N'hésitez pas à liker l'épisode, c'est très très important Parce que forcément, il faut que je me refasse connaître sur cette chaîne-là Parce que, au début, je vais pas faire beaucoup de jouets et tout Donc voilà, n'hésitez pas à liker au maximum C'est très important l'épisode, si ça vous plaît, vraiment Et regardez plein d'autres épisodes sur la chaîne, il y en a plein d'autres La vieille du musée, je l'ai toujours pas jetée, celle-là Oui, 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 je sais, j'attends juste qu'elle meure de cause naturelle Comme ça, je vais pas me foutre dans la merde Bon, faut bien que je me rende à l'évidence Mes personnages sont nazes et j'ai perdu tout ce qui faisait la traite de mes petites pitreries J'ai réellement perdu mon dos Oh, je suis tellement désolée d'avoir eu raison Qu'est-ce que je peux faire pour te consoler ? Eh ben, il me reste environ 9000 longues et ennuyeuses années avant de mourir Donc, tu es pourrais me faire plaisir à moi et à mes personnages Tu pourrais aller au parc avec une petite fille dont la seule et unique qualité est qu'elle mâche méticuleusement du raisin ? Ça te plairait ? Oui, d'accord Toi, c'est étonnant Comme je suis à l'abri des regards, je vais pouvoir me délecter de la graisse Qui se trouve dans ses bouts de pépéroni sans ressentir la moindre honte Klaus, tu me dégoûtes Oh mais Il mange juste le truc qui a dans le truc, genre si tu me dégoûtes Genre comme si, tu sais, il était en train de bouffer de la merde Non mais... Je l'aurais dû embouiller bien comme il faut chez petit raisin Je me fais peut-être des films, mais j'ai l'impression qu'on nous dévisage depuis tout à l'heure C'est folle, c'est tout Oh mon dieu ! C'est la petite Bonnie Ramirez Oui, c'est elle, c'est la petite reine de beauté qui a disparu il y a 3 ans Bonnie est en vie, c'est cette horrible femme qu'il a enlevée Oui, oui, c'est moi, la petite Bonnie Ramirez, s'il vous plaît, délivrez-moi des griffes de cette affreuse créature Roger, qu'est-ce que t'es en train de me faire ? J'ai décidé de ressortir un vieux dossier pour te donner une bonne leçon, on va t'arrêter et tu vas plonger pour enlèvement d'enfant Tu vois que j'ai pas changé, espèce de perverse Apportez le goudreau et les plumes ! Pourquoi elle dit ça elle ? Je veux pas la rapporter avec un goudreau et des plumes, mais putain c'est vraiment un bâtard D'aller jusqu'à là, d'aller du coup jusqu'à la faire emprisonner juste pour lui donner une soi-disant leçon quoi Non mais c'est grave, comme ça elle avait fait un truc hyper grave, elle avait juste dit que ses personnages étaient moins bons Y'a rien de lui, elle l'envoie en prison, non mais Soir dans le mystère de mort, nouvelle formule Nous nous pencherons sur une habitante de l'Iowa qui a tout simplement disparu Et sur un petit garçon qui s'est dessiné à la perfection des personnages de séries télévisées Alors qu'il n'en a même jamais entendu parler Aurait-il donc un pouvoir surnaturel ? Mais avant cela, de nouvelles informations sur un mystère venant d'être résolus Il y a trois ans, la gagnante du concours de beauté pour enfants, Bonnie Ramirez, disparaissait sans laisser de traces En l'absence de tout indice, Bonnie avait disparu à jamais Jusqu'à cette semaine, où la jeune fille a été aperçue au parc, accompagnée d'une femme du nom de Francine Smith Les enquêteurs pensent que Francine Smith séquestrait la petite Bonnie depuis tout ce temps Francine Smith est désormais en détention provisoire et devrait être jugée cette semaine Et en outre, je souhaiterais adresser un message aux nombreux grandissants de nos téléspectateurs Qui disent sur internet que c'est moi qui kidnappe tous ces petits enfants Vous voyez, vous avez tout faux Non mais... Bon en même temps, ils sont un peu chelous ceux qui disent ça S'ils auraient remonté qu'il est kidnappé, bon, ils seraient pas journalistes sur la chaîne quoi Enfin même si les personnes ont placées aient le droit de faire des trucs immondes Que des personnes normales qui le feraient, bah elles seraient directement emprisonnées Mais bon... Bon je sais pas si j'aimerais le dire ça mais... Y'a pas de doute votre mère s'en tirera Cette affaire n'est rien de plus qu'une querelle débile entre elle et Roger Mais y'a encore une chose qui m'inquiète La croisière Mais on devait y aller cette semaine Je suis d'avis qu'on devrait quand même la faire Un procès comme ça, ça pèse toujours sur le moral de la famille de l'accusé Je pense qu'on mérite ces petites vacances On serait de retour avant le verdict ? Ça me branche Magnifique Geste juste un petit souci à régler Votre mère a acheté les billets de la croisière en son nom Et sans elle, la croisière familiale de ouf de Partiarty ne nous laissera pas monter à bord Si on veut réussir à faire la croisière, il faut trouver quelqu'un qui ressemble à maman Elle, elle ressemble à maman Elle ressemble plus à maman que maman Maintenant quand je penserai à votre mère, c'est cette femme que j'aurai en tête C'est décidé, on va aller en croisière C'est ce que Francine, et par Francine j'entends, cette femme, aurait voulu qu'on fasse Non mais quel bond d'enculé Francine va se faire foutre J'aurais pu l'attendre Votre avocat commis de fils est arrivé Lui ? Alors là je refuse Désolé, c'est le seul à avoir accepté de défendre un monstre comme vous Un monstre comme vous, nan mais Quel bâtard Déjà ils ont pas juger les gens comme ça C'est des policiers, ils sont censés rester dans leur Bah ils sont censés rester dans leur rôle quoi Enfin dans leur... Voilà je sais pas comment expliquer Mais ils sont censés rester dans leur truc quoi Ils ont pas le droit de juger les gens avec leur réflexion personnelle quoi Qu'est-ce qui t'a pris de me mettre dans cette situation ? Je vais te juger à cause de toi ! Réfléchis un tout petit peu Francine et ose me répéter que je ne suis plus celui que j'étais J'ai mal au crâne D'accord j'avoue j'avais tort Tu n'as pas du tout changé, tu n'es pas à la ramasser, tu as le don pour tes pitreries Mais pitié, dis à tout le monde que je suis innocent et sors-moi d'ici Ah non 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 Tu es en train de me dire ce que j'avais envie d'entendre juste parce que tu es désespéré Mais j'ai toujours la gnaque et ça je vais te le montrer de la façon la plus spectaculaire qui soit Non... En tant que Bonnie Ramirez j'ai bien l'intention de casser la baraque Je parviendrai presque à te faire condamner Mais c'est à ce moment-là que mon personnel d'avocat commis d'office Ed Deacon, la bête de scène ultime Arrachera une victoire décisive en crucifiant cette jeune fille devant le juge Mettons-nous au travail C'est quoi ça ? Une mallette encore plus petite Encore une autre ? Oh une clé ! Qui ouvre quoi ? Ceci ! La bête de scène ultime Oh tiens c'est ma note de téléphone Attends deux secondes Il faut que je m'en occupe avant d'oublier Parce qu'il y a des charges là-dedans que je ne reconnais pas Non mais super genre Il peut pas faire ça à un autre moment que maintenant C'est un moment très important quoi Non mais putain prof Francine quoi Non je comprends pas qu'il n'est pas en cortège Roger Franchement il... Tiens des fois il peut être gentil Des fois il peut être totalement immonde et inhumain Enfin inhumain vous avez compris quoi Je vais m'occuper de ma facture Et après je me concentrerai sur ton problème Bah l'on a pouru dehors là Parce que tant d'attentes Tu feras comment pour tes personnages ? Ils pourront jamais être dans la même pièce tous les deux Tu oublies que j'ai le pouvoir de super vitesse ma chère Oh j'ai... Désolé de t'avoir arrosé je voulais juste faire une démo de mon super pouvoir Mais je suis rapide tu vois Alors depuis le début c'était toi Bonnie Ramirez Ouais mais ça finit par m'emmerder tous ces concours de beauté Alors je me suis tiré Jamais j'aurais pensé que sa famille serait affectée à ce point Elle a vécu chez eux pendant moins de 5 ans Il y a des séries télé qui durent plus longtemps Donc personne ne pleure la disparition Oh pourquoi est-ce qu'ils annulent tout ce que j'aime ? Isabella je te remercie d'être venu avec nous Ça c'est vrai hein Ça c'est vrai que Toutes les séries de merde il est continu Ils font 10 000 saisons Par contre les bonnes séries ils arrêtent quoi Genre insatiable sur Netflix Bah c'était grave bien Et là en plus la dernière saison Ça s'est fini sur un cliffhanger Ou la meuf elle finisse en prison et tout Du coup Genre c'était grave intéressant de voir la suite Et elle l'a annulé ces bâtards Alors qu'ils vont te faire 10 000 saisons De la case d'adépins PL De sex éducation là Tous ces trucs de merde là Ils vont te faire 10 000 saisons Mais ça non Genre un truc original non Ils vont arrêter ça Comment ça m'énerve ça ? C'est la moindre des choses Ça doit être une période difficile pour vous Heureusement pour moi Que je baigne dans un océan d'alcool Avec toutes ces pina colada Hey Steve Tu vas me montrer ton déhanché Au concours de danse demain soir Un peu mon neveu Tu la connais cette dure à cuire ? C'est la seule gamine Que j'ai pas pu dégager de la table de baby foot J'ai rencontré cette fille au coin des ados Mais après le concours Elle voudra plus me parler Elle s'attend à ce que je danse comme un malade Mais je sais rien faire Elle va me trouver nulle Tu sais Steve Je faisais de la danse de compétition Quand je vivais à Johannesburg Je peux te montrer quelques pas de danse Ah chouette ! Alors ça ce serait vraiment super Une orangeade Du vin rouge Une troisième pina colada pour vous mademoiselle Et enfin un cocktail maison pour vous monsieur Stan ! Qu'est-ce qu'il y a ? C'est rien C'est juste qu'on m'a servi le cocktail maison Alors que moi je voulais de la vodka Ah mais ça va aller Je me ferai une raison Ne te laisse pas marcher dessus Stan Tu es le seul homme qui vient dîner au restaurant avec une chemise Tu mérite qu'on te traite avec dignité Qui vient dîner au restaurant avec une chemise Bah elle dit tu mérites de dignité Bah non justement parce qu'il vient dîner avec une chemise Oh tu vient pas avec une ch... Enfin une che... Si une chemise peut-être mais pas une chemise comme ça Pas une chemise euh... Avec des motifs comme ça Une chemise blanche ou noire Non mais... S'il vous plaît j'espère ne pas déranger j'ai quelque chose à vous dire J'avais expressément demandé un verre de vodka Et pour une raison que j'ignore vous avez essayé de me baiser En me servant ce qui ressemble à un verre de piss à la merde Oh mais super Maintenant allez tout de suite me chercher ce que je veux Avant que je vous bute dans cette salle remplie de jambouré Merci Trop fort papa Non mais super Faut le dire autrement Faut le dire autrement hein La personne qui t'a emprisonné se trouve-t-elle dans cette pièce ? Oui, là, avec la robe rose Oh c'était horrible, cette femme m'obligeait à l'appeler maman dieu Elle m'a enfermé dans une cage et elle me nourrissait de papillons Maman dieu Des papillons Faut moi l'abus J'ai même fini par y prendre goût J'ai loupé des trucs quand j'étais séquestré J'sais pas une guerre mondiale ou un truc de ce genre Non je rigole S'il y avait eu une guerre mondiale vous seriez pas là à me dévisager Super Et puis de toute façon maman dieu et Nancy m'en auraient informé Nancy qui est-elle ? Ah oui Nancy c'était une des très très nombreuses gamines Qui était agglutinée avec moi dans cette cage Super donc en plus il dit qu'il y en a d'autres Et putain mais pourquoi il l'enfonce encore plus ? Mais c'est vraiment mon encule Genre déjà qu'il a fait ça mais il l'enfonce encore plus Pour qu'à cause du nu il va prendre encore plus d'années fermes Tu vois aux Etats Unis ils rigolent pas eux au moins hein C'est pas la France où tu vas faire des viols Tu vas faire des meurtres des trucs comme ça Et tu vas te prendre quelques mois avec sursis quoi Si tu me dis pas tous les détails ça va pas m'aider Oh mais... Donc monsieur Nicole je vous invite à faire le contre interrogatoire de la petite bunny Ah ça y est on va entendre notre point de vue C'est dans la poche T'en es sûr parce que je suis vraiment dans le pétrin T'inquiète j'ai ma petite botte secrète je gère tout Très bien monsieur Nicole c'est à vous Je vous invite à appeler votre premier témoin Je vais leur montrer à tous pourquoi on m'appelle Ed la bête de scène ultime C'est clair monsieur C'est quoi ? C'est le tribunal Ha 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 ! Ed Dickens s'est procuré une cassette de l'enlèvement de Bonnie Ramirez il y a 3 ans Monsieur Dickens Ce n'est pas comme ça que se déroule un procès Surtout pas ici au palais de justice du comté de Chimdale Sponsorisé par les plus grandes marques de voitures La moindre preuve doit strictement être déposée à l'avance Sponsorisé par des marques de voitures hein oui putain D'un tribunal qui est sponsorisé par des marques de voitures putain mais Ca devient grave là Vous pouvez pas la déposer avant vu que je l'ai fabriqué hier Super Ca va aller Je dois bien avoir une autre botte secrète quelque part là dedans Ne raccroche pas je suis toujours en attente avec mon opérateur Ca c'est vrai par contre Désolé je dois vous laisser 2 secondes Oui Sarah je suis à vous Auriez vous ma facture téléphonique devant vous Bon là je mets un peu en pause parce que j'ai pas envie de me manger un J'ai pas envie de me manger un claim Par rapport à la musique donc je mets un pause même si des fois Pour à peine 5 secondes de musique vous vous mangez un claim hein Du coup vous perdez toute la méditation de la vidéo de toute la vidéo juste pour 5 secondes Si ça c'est pas abusé quand même euh ouais C'est pas mal Toute mes excuses au public je vais pas prévu que ce serait aussi sexy Steve ce que tu viens de faire sur la piste de danse avec ta mère C'est exactement pour ça que je veux avoir un fils un jour J'ai toujours su que tu avais du talent Il fallait simplement qu'une parfaite inconnue te bouscule un peu pour que tu puisses t'exprimer Regarde ! Qu'est-ce qu'on va faire ? Écoutez-moi, tout va bien se passer si on agit vite et qu'on garde notre calme Je saute, je vais aller la chercher Stan va dire au capitaine d'arrêter le navire Steve, donne ton manteau à la demoiselle Mademoiselle, prends le manteau et donne un baiser à Steve Bye bye ! Elle donne comme l'ordre de... L'ordre qu'elle l'embrasse quoi, genre... Je sais pas à toi de dire si les gens doivent s'embrasser ou pas quoi, elle est grave Un iceberg ! C'est au cool ou va être célèbre comme dans le Titanic ! Donne-moi tout de suite ses jumelles ! Il est grave Tiens, le jury a fait vite Mais s'ils interrompent notre pause déjeuner, ça veut dire qu'ils ont hâte de nous annoncer la bonne nouvelle Mais j'en peux plus de ce cauchemar Le jury a déclaré madame Francine Smith... Oh Dieu merci, coupable ! Oh ! Ok, concluons ce procès Monsieur Dickens, choisissez un nombre entre 1 et 4 4 ! Parfait ! Vous êtes condamné à 4 peines de perpétuité consécutive Je pensais que tu trouverais un moyen de tout arranger comme d'habitude Ouais, moi aussi Non mais... Mais t'as tout raté ! Ah mais il est grave, c'est vrai, elle va être condamnée de sa foutre Non, j'ai compris, j'ai enfin compris ce qui est en train de m'arriver Je ne suis plus celui que j'étais Non mais... Ah oui, donc là maintenant il réagit et il se dit ça alors que... Non mais c'est pas ça le truc qui est grave là, c'est que tu viens de faire condamner Francine Non mais... Putain, j'espère qu'il va réussir à la dégager quand même Mais là je ne sais pas quoi on va y faire Je ne vaux plus rien, maintenant je suis tombé au fond du trou Fallait bien que ça m'arrive un jour Super, mais Francine non mais... À un moment où tout va bien, on est le roi du monde Et l'instant d'après, on en est réduit à ressasser le passé tout seul dans la cuisine Eh ben, il faut que je te dise Internet, c'est un endroit fantastique Les gens font preuve d'empathie avec moi Ouh, toi tu ressembles plus à rien Ah t'es habitué, voilà ce que je suis maintenant Un loser à la ramasse, quelqu'un qui a perdu tout ce qui faisait son charme Qu'est-ce qui s'est passé ? Francine est allée en prison pour avoir kidnappé une petite fille Ah merde, vous avez perdu ! Ouais, l'ancien moi avait réussi à la tirer d'affaire Mais maintenant elle est en prison parce que j'ai tout foiré C'est une fin tragique pour moi, cruelle des... Pour toi, non mais pour Francine, non mais... Les gars, cette croisière était fantastique J'ai failli crever et je me suis fait piquer tout mon fric Par un clandestin roumain de 30 ans qui se faisait passer pour une fille de mon âge Super Mais j'ai quand même eu droit, hein Bisous À toi quoi, genre... C'était un clandestin roumain de tout cas... Je sais pas... Bah comment c'est possible qu'il ressemble à une jeune fille, genre... C'est impossible de ressembler déjà à la voix, c'est possible C'est possible qu'il ressemble autant à une jeune fille en 40 ans, genre c'est pas possible C'est impossible techniquement... On dirait un clodo, va te laver et après on ira tous au tribunal C'est fini, elle va aller en taule pour toujours Quoi ? C'est pas vrai Roger, j'ai décidé de te faire souffrir Je suppose que c'est toi, oncle Roger Et si on allait dans le salon pour que tu me racontes ta version de l'histoire ? Stan, écoute, j'ai eu une idée Je m'ai occupé du courrier tous les jours en votre absence, donc je veux plus d'argent de Porsche cette semaine T'en as d'autres, des idées ? S'il te plaît ! Et maintenant Francine est en prison et tout ça, c'est parce que je suis plus celui que j'étais Je suis à la ramasse, je suis fini Il faut changer ton état d'esprit Ton ami croupi en taule et la seule chose que j'entends, c'est je, je, je Ouais, t'écoutes strictement rien de ce que je raconte Le meilleur moyen qui soit pour se remettre d'aplomb est d'oublier tous ces jeux et de se concentrer sur autrui J'ai compris, donc il faut plus que je dise je, c'est ça ? Mais je sais pas ce que je... Oh désolé, qu'est-ce que moi doit faire ? J'ai une question à te poser, est-ce que vous êtes allé voir Francine ne serait-ce qu'une fois ? Non On va aller lui rendre visite tout de suite, je vais chercher les autres C'est génial, s'il le fallait je te suivrais jusqu'au bout du monde Mais j'ai une petite question, t'es qui déjà ? Ouais j'avoue parce que tu saurais qu'elle arrive comme ça à lui parler et tout Il se dit pas, ouais c'est trop bizarre, c'est qui ? En plus il se dit pas, oh c'est un peu bizarre qu'elle ressemble à la française dès qu'elle a la robe de Francine et tout Genre c'est grave, quand on y pense c'est grave glauque quoi Ils ont remplacé sa mère par une autre meuf qui du coup est comme si c'était sa mère Non mais c'est vrai que de faire ça Je suis trop heureuse d'être là Voilà ma petite femme C'est qui cette nana ? Elle c'est Isabella, elle a joué ton rôle dans une reconstitution télé et dans la croisière qu'on a faite sans toi Elle déchire tout Et le plus important dans tout ça c'est qu'elle m'a montré à quel point j'ai été égoïste Si j'avais pas passé mon temps à vouloir prouver que j'avais pas perdu mon don Il est probable que tu ne serais pas là Probable Je dirais très probable Francine, Isabella a réussi à ouvrir mon esprit Grâce à elle j'ai saisi l'importance de l'altruisme Donc sans plus attendre Oh la balle, oh le colore Qu'est-ce que, comment je suis arrivé là ? Pourquoi je suis là ? Fini la visite, suivez moi Oh le bâton J'ai rien fait, je suis innocente J'suis pas censé aller en prison, nannnnn Vous avez entendu tous ces jeux ? Elle devrait plutôt se réjouir d'aider quelqu'un en faisant quatre peines de perpétuité à sa place Quatre peines putain Super donc on voulait en faire genre au final il fait le bien et il la récupère Hop et en fait il fait le mal parce qu'il renferme une autre personne non mais quel bâton C'est pas possible Vous avez vu ça ? J'ai fait emprisonner quelqu'un de totalement innocent et libérer une femme inculpée pour enlèvement d'enfants. Y'a que Roger pour faire ça. On n'aurait pas pu essayer de trouver une solution sans envoyer quelqu'un en prison. Cette femme m'a sauvée de la noyade. Si, peut-être, mais vous n'auriez pas pu faire cette croisière qui vous était si chère. Si, Roger. Avec maman. Mais qui est-ce qui t'aurait sauvé la vie ? Wow ! Roger, je te jure que si j'étais pas attachée à mon serre, je te foutrais mon poing dans la figure. Non, je veux te dire un truc, Francine. Tu avais raison, j'étais en train de me laisser aller et j'avais besoin que tu me secoues pour me remettre les idées en place. Et je peux te le dire que ça fait du bien. Je vais vous en donner des personnages intéressants. Toga Gomez, vampire et pilote de course. Jenna Diarré Evans, héritière de la fortune du clan Diarré. Godgoul Max, imitateur de Michael Jackson. Lieutenant Picker, moustique d'une taille démesurée. C'est des chiants. Waouh, j'arrive pas à croire que maman ait failli passer le reste de sa vie en prison pour avoir dit que Roger t'es lessivé. La vache, avoue que t'es beaucoup trop sensible. Je retire ce que j'ai dit, excuse-moi Roger, t'es pas trop sensible. Oh putain. Oh non, 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 non. Tu n'es pas sincère Steve, tu me dis ça parce que tu es en mauvaise posture. Sans déconner Roger. T'as dit un gros mot. C'est pas un gros mot. Putain mais il est vraiment grave. Non mais j'aimerais pas l'avoir de mon famille au fait Roger. Il est vraiment instable, il est vraiment bon goal. C'est incroyable, c'est trop dangereux. Il est trop dangereux. Bon, ici vous avez un épisode que vous n'avez pas vu. Ici la playlist de tous les épisodes. Merci d'avoir suivi cet épisode. A bientôt. Sous-titrage ST' 501 Bonjour à tous, bienvenue pour votre nouvel react à un épisode d'American Dad. Aujourd'hui on va se faire l'épisode 3 de la saison 17 normalement. Ou de la saison 16 en fait c'est un peu bizarre parce que c'est pas la même les mêmes rotations de saison sur Disney Plus et sur les versions DVD. Donc du coup je ne sais pas trop, c'est pour ça que j'évite de mettre la saison et l'épisode en commentaire parce que c'est un peu, c'est pas clair en fait leur truc. Donc bon voilà, c'est soit la saison 16 épisode 2, soit la saison 17 épisode 2, je ne sais pas. Enfin épisode 3 plutôt. Donc voilà, c'est vraiment pas clair leur truc. C'est vraiment bizarre, je ne sais pas bon qu'ils ont fait deux trucs différents. Comme toujours n'hésitez pas à vous abonner avec la cloche, à liker l'épisode, à le partager. N'hésitez pas aussi à me dire en commentaire des épisodes d'American Dad que vous voudriez voir. Je ne suis pas obligé de faire que la saison 16 ou 17. Parce que je ne sais pas si c'est la saison 17 du coup. Je ne suis pas obligé de faire que celle-là. Si vous avez des épisodes cool à me recommander, n'hésitez pas à me les recommander. Parce qu'en plus ça, je ne l'ai pas vu beaucoup. Comme ça, je les découvre en même temps que vous. Parce que les épisodes de toujours, moi j'ai tout vu. Voilà, n'hésitez pas à me dire du coup des épisodes dans les commentaires. Mais il faut me dire que la saison et l'épisode, vous mettez saison 7, épisode 7 par exemple. Mais ne me mettez pas le nom ou ce qui se passe dans l'épisode. Parce que je n'arriverai pas à le retrouver, donc ça ne sert à rien. Donc voilà, mettez-moi juste ça et voilà. Il y a de vrais sommets, comme le Mont Everlast ou le Mont Kilimandago. Quoi ? Mais non, il écrit des films pour Reese Witherspoon. Qui a-t-il de mieux dans le fait d'écrire un film pour Reese Witherspoon ? Enfin, rencontrer Reese Witherspoon ? Évidemment, je n'aurais même pas dû demander. Dave a déménagé à Chicago. Il a intégré une troupe d'improvisation reconnue mondialement. Où il a été repéré et a rejoint le casting de Sketch, non lisse alias le SNL. Et maintenant, il écrit des films pour Reese Witherspoon. Qu'est-ce que tu essaies de me dire, Stan ? Ce que je veux dire, c'est que cet homme, ça aurait pu être moi. J'ai retourné une carte. Génial. Tu me fais manquer la fin du jeu. Ah, c'est une rouge. Oh non, on doit boire quand c'est une rouge. Chicago Dave vit la vie rêvée de n'importe quel homme. Et donc, tu étais à l'université avec lui ? J'ai fait bien plus qu'être en cours avec lui. Un petit peu de contexte sera utile. Encore des trucs de flashback ou des trucs, je sais pas quoi. Mais je sens que c'est en train de bien la saouler Francine qui lui parle de son ancien pote. C'était il y a 21 ans, à la fin de l'été. J'attaquais ma dernière année à l'université. J'étais prêt à monter sur le trône de l'étudiant le plus drôle de l'école d'administration. Mais ce que j'ignorais, c'est que quelqu'un convoitait cette même place. Donnez-moi deux exemples de république. Euh, Disneyland et Narnia. Mon cul et mes couilles. C'est Laurence, taisez-vous, taisez-vous. J'essaye de vous enseigner les bases de l'administration. Nous devins une équipe. Aux vacances d'hiver, nous étions plus connus pour notre humour que pour notre travail en cours. Travail que nous ne faisions plus. Ce qui nous amène à la réglementation de la pêche en eau internationale. Pourquoi les pêcheurs sont pas gros ? Parce qu'ils surveillent leur ligne. Non mais... L'équilibre des pouvoirs, bah c'est l'écart entre mes deux couilles. Je n'ai même pas parlé de l'équilibre des pouvoirs. Promettez-moi que vous n'accepterez jamais un poste au sein du gouvernement. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse alors ? Qu'on devienne comique ? Parfait ! J'ai une sainte horreur des comics, ce serait formidable ! J'ai une sainte horreur des comics, ce serait formidable. Ah ouais, je pense qu'en gros il... En gros il dit ça quoi, en mode... Vous savez, il est sûr de ne plus jamais la revoir quoi. Excepté Mark Russell, le pianiste politique. Vous connaissez son oeuvre ? Qu'est-ce que t'en dis Stan ? Tu veux partir à Chicago et poursuivre ce rêve ? Il y avait pourtant un problème. Je veux pas partir, j'ai beaucoup trop les jetons. Non mais tu rigoles, je peux pas y aller tout seul. J'ai besoin de quelqu'un à qui parler pendant le voyage. Ah, attends. C'est bon, c'est réglé, bye. Profite bien de ta vie dégonflée. Il a déménagé à Chicago sans moi, on ne sait plus jamais reparler. J'ai essayé de le contacter, mais comment toucher une étoile montante ? Oui, enfin, même une normale, tu peux pas la toucher Stan. C'est des soleils. Si seulement... Non mais elle casse-couille elle. Putain, mais on s'en fout, c'est juste une métaphore. Putain, elle doit être chante quand tu dois dire des trucs. Elle doit dire, mais c'est pas possible ça en fait, parce que... Je t'ai monté dans sa voiture, aujourd'hui je serai un comique célèbre. Oh, quoi ? Et comment ? T'es pas marrant. Non, mais, 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 je suis un mec marrant. C'est là-dessus que j'ai construit mon identité. Stan Smith, le mec marrant. En toute honnêteté, je sais pas du tout si tu plaisantes là. On sait jamais vraiment avec toi. Je te trouve un peu bizarre, t'es sûr que ça va ? Les enfants ! Pas toi, Klaus. Super, non, mais le pauvre, elle est pas aimé du tout. En train de soutenir qu'il est un mec marrant. Elle est bien bonne, celle-là, papa. Ça te ressemble pas du tout ? Marrant. En toute honnêteté, je sais pas du tout si tu plaisantes là. On sait jamais vraiment avec toi. Je te trouve un peu bizarre, t'es sûr ? Chéri, la dernière fois que tu as fait une bonne blague, c'était Steve. Je lis maman, tu les as bâchés tous les deux en une vanne. Contrairement à papa, qui en 14 ans a systématiquement foiré son coup. A systématiquement foiré son coup. C'est ce que les filles disent de Steve. Oh, oh, wow, tu l'as entendu, celle-là ? Ça, c'est ce que j'appelle vanne-estive. Non, mais c'est trop con, genre, c'est ce que j'appelle vanne-estive, mais c'est toi. Là, je suis désolé, mais il faudra l'autodévasion, mais là, c'est un truc lui-même en disant cette phrase-là, quand même. C'est... Qu'est-ce que tu fais, Stan ? Je m'en vais, je déménage à Chicago, je vais prouver que mes détracteurs ont tort. Et ton travail ? J'ai dit à Bullock que quand j'étais jeune, je rêvais de devenir comique et que je me suis dégonflé. Il m'a immédiatement accordé un congé regret, ce qui a été une sacrée surprise, étant donné qu'en ce moment, on se fait botter le cul par la Chine 24 heures sur 24. Pourquoi tu t'inscris pas au cours d'impro dans le grenier de la connaissance, plutôt ? Tu m'expliques pourquoi je devrais t'écouter ? T'es ma détractrice numéro un, t'as jamais compris mon sens de l'humour. Non, mais attends, t'es sérieux, là ? Et tu comptes partir combien de temps ? Aussi longtemps qu'il le faudra, peut-être même un peu plus. Super. Au revoir, Francine, envoie-moi des nouvelles des enfants. N'hésitez pas à like l'épisode, bon, ça vous plaît, c'est vraiment très important parce que là, bah, c'est une nouvelle chaîne avec un nouveau concept de série, donc pour l'instant, voilà, ça a sûrement pas marché tout de suite. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment que vous likez, que vous soyez au rendez-vous, que vous likez, que vous partagez, que vous abonnez, que vous dites à vos potes, ouais, y'a rien qu'à dad, là, sur YouTube et tout. Enfin voilà, il faut vraiment que vous vous donnez du vôtre, s'il vous plaît, pour m'aider. The rain and thunder, the burn and hell, but wanna play for better days. It's my life and my dream. Nothing's gonna stop me now. Non mais... Wow, c'est donc à côté de ça que je suis passé il y a 21 ans. Close ! Bah, tu croyais quand même pas que j'allais te laisser partir à Chicago tout seul ? Et puis j'ai mon pote Courtenay de Tampa qui a son cousin Lindsay qui habite à Champagne. Il a une bande de potes de malades. Il a dit qu'on pouvait passer le voir ou qu'il viendrait nous voir ici. C'est génial, tout est réglé, Stan. Non, non, aucune distraction. Je suis là pour me concentrer sur ma carrière de comique. Demain, c'est mon premier jour dans le cours d'improvisation. Ne t'inquiète pas, Stan. Mes potes vont pas du tout te dérager. On va juste s'amuser, se faire des blagues, bon enfant, partager nos rêves, poser les bases de toute une vie et nous créer des souvenirs qui dureront aussi toute une vie. Là, je sais pas trop grandir, mais en fait, pour ceux qui connaissent pas ce que je fais sur les Simpsons, quand je fais les vidéos, la réaction, je suis obligé de parler pendant 10 secondes tous les minutes. J'ai pas le choix de faire ça, sinon la vidéo est bloquée. Donc si ça vous plaît pas, allez sur Disney+, mais j'ai pas le choix. Enfin, s'ils font le voyage depuis Champagne, ils avaient pas l'air motivés à mort. Je vais vous massacrer sur les improvisations. J'en ai écrit énormément. J'ai une vanne sur chaque lieu possible. Les bars, les salles de contrôle, les épiceries. Une autre salle de contrôle. Un restaurant ? Personne ne dira restaurant, personne ne demandera ça. Bienvenue au cours d'initiation à l'improvisation. Après ce soir, vous verrez qu'il n'y a aucune limite à vos rêves de comédie, si ce n'est le nombre de cours que vous pourrez vous payer. Alors sur le plateau ! Il faut immédiatement que tu arrêtes la comédie. Ben pardon ? C'était vraiment horrible. C'était quoi ce truc où tu mettais ta chemise sur la tête en hurlant de façon incohérente ? C'est l'homme tortue, l'un de mes personnages les plus drôles. Écoute, normalement je suis pas là pour décourager les gens. Ce théâtre, comme tous les comédie-clubs en Amérique, est une arnaque pyramidale. Il y a plein d'autres jobs en dehors de la comédie. Tu as déjà envisagé de travailler pour le gouvernement ? Ben je travaille pour la CIA. Elle est pas mal du tout celle-là. Mais c'est pas une blague, je travaille vraiment à la CIA. Bon, je crois qu'on s'est tout dit. Non mais, genre, pourquoi ça l'étonne, genre, il vient de dire qu'il va au gouvernement, enfin. Pourquoi ça l'étonne, genre, c'est parce qu'il fait pas rire qu'il pourrait pas travailler à la CIA, quoi. C'est des choses qu'il y aura d'avoir. Comment ça s'est passé ? Mon prof m'a viré du cours d'impro au bout de seulement 8 minutes. Wow, c'était rapide, mais c'est que ton premier échec. Et mon dernier, j'abandonne. Mais on a même pas eu le temps de traîner avec mes potes de champagne. Stan, je te présente Lindsay, Double Dog et Monty. Klaus, j'ai pas envie de rencontrer tes amis dégueux. Ils ont tous la même tête qu'Agrid dans Harry Potter. Oh la vache, ce mec est à mourir de rire. Tu devrais pas faire de l'impro. Tu mériterais grave d'être une super star du stand-up, mec. Ils me plaisent bien, ces gars. Ils sont plutôt malins. Stan, mon nom est Stan. Stan Smith. Vous êtes pas encore prêts, les gars. On devait partir faire la tournée des pizzerias. En fait, on préfère rester ici pour aider Stan à bosser sur ces vannes. De toute façon, pourquoi t'as envie de traîner avec ces gars, Klaus ? On dirait une équipe de Hagrid. Tu l'as déjà faite, celle-là. Je commence à recycler certains de mes classiques, Klaus. C'est ce que font tous les grands. Non mais, recycler certains de mes classiques, il a sorti une vanne et il en ressort deux secondes plus tard. C'est pas du tout un classique, quoi. Il a rien fait encore sur scène. Il a rien, enfin, voilà, quoi. Il s'appelle trop, là, déjà. Écoutez, j'en ai une nouvelle. Klaus est entré en loose day avec un thermos au cinéma. Il s'est fait choper et il a chialé. Elle est excellente, Stan. Structure classique mais parfaite. Je vais aller faire pleurer le coloche aux toilettes. Francine, il faut que tu viennes chercher Stan. Il a complètement foiré son entrée dans le monde de la comédie. Il a carrément trop honte pour rentrer. Mais tu... t'es pas là ? Quoi ? Non, je suis à Chicago. Je suis parti il y a des semaines en même temps que Stan. Hein ? Donc, tu disais ? Stan a laissé tomber la comédie. Il reste toute la journée le cul vissé sur le canapé avec ces p**** d'abrutis qui, entre nous, sont censés être mes amis. Et si tu veux revoir ton mari un jour, il faut que tu passes le récupérer. Vous êtes passé dans une charcuterie dernièrement ? Toute cette viande froide. C'est vrai. Qui a besoin d'autant de viande ? Et c'est sur ça que je termine le spectacle. D'accord, ils sont complètement débiles. Ils rigolent pour de la merde. C'est... Là, je me demande bien comment... Enfin, Francine, elle va penser qu'il va se barrer, alors que pas du tout. Ça va créer une grosse embrouille, là, je pense. Je sais vraiment plus quoi dire à force. Francine, mais qu'est-ce que tu fais là ? Klaus m'a téléphoné. Klaus ? Klaus, t'as téléphoné à Francine pour qu'elle vienne me chercher ? Quoi ? Non, non, non. Je l'ai seulement appelé pour lui dire que tu t'en tireras à merveille. Et je ne l'ai même pas appelé en plus. Donc, tu n'as pas laissé tomber, chérie ? C'est une très bonne nouvelle, parce que j'ai beaucoup culpabilisé de ne pas t'avoir soutenue. Tout le monde a culpabilisé. C'était une sombre époque. Non, mais... Laisse-moi me rattraper, alors. Je vais t'aider à te faire connaître. Je vais te trouver des dates. Je serai ton manager. Elle ne va pas marcher sur tes plates-bandes, Lindsay ? Désolé, je crois que mon cousin a eu un accident de voiture. Qu'est-ce que tu disais, Stan ? Rien, occupe-toi de ton truc. Francine est mon manager, maintenant. Francine, quand j'aurai de plus en plus de succès, ton travail sera de me dégoter des rôles dans des films Pixar et de me défendre sur Twitter. Défendre sur Twitter ? Ça, j'aime bien, c'est assez drôle comme van, mais dans les films Pixar, oui, bon, là, la van, c'est que, pour ceux qui ne connaissent pas les films Pixar, c'est que c'est que des films d'animation. Du coup, il n'y a pas de... Il n'y a pas de vrai acteur dedans, quoi. C'est juste des... Les seuls acteurs, c'est les doubleurs, quoi, c'est tout. Eh, ça farte, les copains ! Stan et Francine sont pas là ! C'est le moment de profiter de la vie ! Kowabunga ! Je me lance sur le module et je vais tout défoncer ! Je vais passer la soirée là-haut. Dans le surf, quand on se prend une pelle, on remonte tout de suite parce qu'on sait que ça tient qu'à un fil. Franchement, Roger, on en a un peu marre de t'aies profité de la vie tout le temps. On a vraiment fait le tour de tous tes plans, casse, escroquerie, cou montée, mésaventure et autres frasques. Je commence à croire que c'est peut-être toi qui as volé mon tesaurus, Steve. Ça fait du bien de se détendre pour changer, tu trouves pas ? Non, je crois surtout que vous avez besoin d'un changement d'énergie. Et j'ai entendu dire que ça allait envoyer du lourd à Chimdel Harbor. Je m'appelle Dirt Bridal Mike et question rock, je défonce tout ! Non, non, arrête ! Bouton du volume à zéro. Oh non, attends, t'es sérieux ? C'est tellement relou ton truc ! Chez toi le relou ! Tu sais quoi ? Ils sont grave chers par contre. Ok, des fois, c'est bien de juste se poser tranquille chez soi, mais pas tout le temps non plus. Parce que normalement, tu t'es chier. Puis je sais pas, il faut faire d'autres trucs. Il faut sortir, ça fait changer les idées. De rester toujours en plus dans la maison, c'est pas bon non plus. Il faut aussi sortir dehors. Il faut pas rester que dans la maison. Ça, c'est pas bon du tout. Roger, peut-être que tu devrais lever le pied sur tes moments profitées de la vie. Eh ouais, tu crois ? Je sais pas. Je te propose un truc. Pourquoi est-ce que tu nous laisserais pas te faire découvrir ce que c'est une soirée tranquille ? Et si c'est trop naze, on pourra profiter un peu ? On verra. Cool, cool. Au fait, je change de nom. Je m'appelle plus Dirt Bridal Mike. Maintenant, c'est Dick Duitra. Mais qu'est-ce qu'il leur prend avec les voitures électriques ? Tout est voué à devenir électrique ou quoi ? Ce sera quoi ensuite ? Des poupées électriques ? Je préfère que ma poupée soit alimentée au gaz. Merci beaucoup et bonne soirée. Maintenant, elle est parfaite. Stan, je t'ai trouvé un contrat. Il y a un spectacle à la Pizzeria Uno ce soir et un de leurs comiques les a lâchés. Ce soir ? Je vais aller travailler mes têtes rigolotes dans le miroir. Ton homme va se prendre un four, Francis. Ce serait tellement triste. On serait obligés de rentrer chez nous où je pourrais obtenir autant de sexe que je veux de lui et où il y aurait de quoi grignoter devant la télévision. Tu veux qu'il prenne un four ? Oui, Klaus. Tu es vilaine, Francine. Tu es une vilaine fille. Non mais ça... C'est trop bizarre du comme ça, désolé. Je suis très malade depuis plusieurs mois, donc si je touche comme ça des fois, quelques fois, vraiment désolé. Bon, ça va, c'est pas... Il y a un compresseur, donc ça ne doit pas vous niquer les oreilles. Ça va, c'est qu'une ou deux fois dans la vidéo. Ça va, c'est pas non plus... Hé, je vous souhaite la bienvenue à notre soirée comédie de la Pizzeria Uno. On va s'en payer une bonne tranche. Ok ? Notre premier humoriste est... Un mec. On l'applaudit bien fort, ou pas ? Ououh ! Merci. Un mec, c'est comme ça qu'on appelle mon père. Sinon, les milléniaux, vous n'aimeriez pas qu'ils meurent tous ? Non mais... Et alors, il resterait qui pour jouer au porquimone ? Ououh ! Je t'emmerde, j'aimerais bien te voir sur scène. Entrée dès que l'ambulance sera arrivée. Oh non, il y a un problème ? Ouais, il y a un mec qui a un problème de bide sur scène ! Ce public est nul. Homme tortue, décollage ! Ah non, sérieux ! Il a reversé tous mes cocktails ! Mais quel tocard ! Stan, tu vas bien ? Ça, c'est le genre de spectateur qui te donne envie d'abandonner et de rentrer chez toi. C'est pas grave. T'as fait de ton mieux, chéri. Je vais pas... Oh mais quel conosse. Elle joue tellement un double jeu parce qu'il veut juste qu'il se casse. Non mais ça se fait trop pas. Non mais il vaut mieux être honnête que juste lui faire genre qu'il se foire. Bon après, oui, c'est vrai qu'elle est vachement têtu. Parce qu'il s'est quand même barré comme ça du jour au lendemain. En laissant sa famille et tout. Pas rentré à la maison. Grâce à ton soutien, je tiendrai aussi longtemps qu'il le faudra. Québec, quoi ? C'est vrai, je demande pas grand chose. Tout ce que je veux c'est atteindre les sommets de l'humour et trôner tout seul. Comme un héros ou un dieu. Ou un truc plus grand qu'un dieu. Une boule de feu, un cheval de feu. Et quiconque s'approchera de moi sera réduit en cendres. C'est pas trop demandé, non ? Je crois que non. Oh, le monde m'appartient. Un chat ! Oui, c'est ça, cours ! Oh, oh, Francine, on dirait que ton soutien te revient en pleine figure. T'as raison. On va jamais rentrer à la maison. Smith. Les Chinois vont attaquer le SNL et essayer de tuer l'un de ses membres. Colline Jokes. Nous devons infiltrer un agent à l'intérieur. Pitié, dites-moi que vous êtes devenu un humoriste de premier ordre. Le SNL, c'est le sommet de la montagne. On parlerait plus de tout ça. Il accepte. Prête à conquérir le monde ? Stan, tu vas jouer au SNL. Quoi ? Comment ça ? Là, des commis de bar et des nicheurs de talent. Il t'a trouvé absolument génial. Non, mais super, quoi ? Déjà, à quel moment, on répond à son téléphone. Je veux bien que tu répondes au fixe, par exemple, de la maison et tout, mais... Même si t'es en couple avec la personne, t'as pas à répondre à son portable, le genre, d'importe quoi. Je suis pris au SNL et j'ai même pas eu à sortir mon meilleur personnage. Le gars qui parle avec une voix insupportable. Donc, Stan croit vraiment qu'il est assez drôle pour passer dans le SNL ? Oui, et si jamais il découvre que c'est faux, ça va l'anéantir. Alors ne lui dis surtout pas qu'en fait, il est en mission. Mais il est pas au courant que les Chinois veulent essayer de tuer Colline Jokes ? Stan est un agent de la CIA. Si jamais quelque chose se produit, son instinct d'espion prendra tout de suite le dessus. Pourvu que ça parte pas en sucette, parce que je veux aller à la soirée après l'émission. J'ai rencontré une fille sur un forum internet qui prétend être la cousine germaine de Pete Davidson et je voudrais m'assurer que c'est pas une menteuse. Et un cocktail extra-pimenté aux cranberries. Et voilà, je crois que je suis prêt. Ah, il est là. Le créateur et producteur exécutif du SNL, Lord Mikey... Stan ! Je tenais à personnellement vous remercier. C'est rassurant de savoir que Colline sera en sécurité sur le plateau. Je vous confirme qu'il sera en sécurité. Il risque simplement de s'étouffer de rire. C'est ahurissant. Tout ça parce qu'il a fait quelques petites blagues sur le gouvernement chinois. J'ai quelques... Non mais... Il va rien... Enfin là, ça va rentrer en confus. Parce que s'il commence à parler de blague et tout, il va forcément y croire et du coup il va pas comprendre que... que c'est juste un... que c'est juste une ruse en fait. De Francine. ... ... ... ... ... ... Merci. 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 Que bonne blague sur les Chinois qui ne parlent pas du gouvernement. Je sortirai qu'en cas d'extrême nécessité. La CIA m'avait prévenu que vous étiez un marrant. Qu'est-ce qu'il voulait dire par « La CIA m'a prévenu que vous étiez un marrant » ? Qui sait, ce type est farfelu. Tout ce qu'il te reste à faire maintenant, c'est te détendre et lire tes petites fiches. N'oublie pas, le SNL a les auteurs les plus drôles du monde. Évidemment, je suis là maintenant. C'est pour ça que j'ai réécrit toutes les fiches avec mes propres punchlines. Super. Mais t'as utilisé quel stylo ? Et par quel côté es-tu l'as tenu ? Ils veulent pas profiter de la vie, hein ? Ben, on va prochainer autrement alors. N'hésitez pas, je sais pas si je l'ai déjà dit ou pas, mais... Ben, vraiment, on recommandait, du coup, les vidéos à tous vos potes. Dire que, ben, il y a un maracadat sur YouTube et tout, parce que vraiment, ça va m'aider à me soutenir. Donc voilà, désolé si je l'ai déjà dit, mais voilà, faut que je trouve des trucs à dire à chaque fois. Donc, euh, bon... C'est marrant. Les proies, hein ? C'est plutôt les pro... Prou... Proutes ! Héhéhé ! Faut surtout pas lancer les mises à jour de la semaine ! Oh non ! C'est déjà lancé ! Et j'aurais bien évidemment tout arrêté pour vous ! Bon. Bonjour, je suis Colin Jokes. Et je suis Stan Smith. Vous regardez les mises à jour de la semaine. Du coup, je pense que c'était éronique, en gros, il voulait dire qu'il va pas tout arrêter juste pour elle, quoi. Parce que c'est sûr qu'on allait savoir qu'il pouvait le faire, mais c'est sûr qu'il va pas tout arrêter pour elle, quoi. C'est un peu abusé, quoi. L'audace de venir lui demander. Chéri ! C'est l'Anglistan ! Mon pote de l'université ! Il y est arrivé ! Il a réussi à atteindre les sommets ! Ah ! Désolé, j'avais pas vu que tu t'endormais. Non, mais... La ville de Philadelphie s'est retrouvée avec un sacré problème cette semaine, quand 80 vaches se sont échappées sur l'autoroute. Quand je lui ai demandé de commenter, le maire de Philadelphie a déclaré Les milléniaux ! Vous n'aimeriez pas trop qu'ils meurent tous ! Super. Mais alors, qui mangerait tous les trostes d'Avorka ? Public exigeant ! Oh non, il fait l'homme tortue ! Attendez, regardez la main de Colin Jokes ! C'est un détonateur ! Colin Jokes n'est pas la cible, c'est lui le terroriste ! Mais Stan ne voit rien ! Son instinct d'espion ne va pas s'éveiller ! Nous devons immédiatement réagir ! Super. Il m'aime ! C'est sa réaction ! C'est cela, oui ! Instinct d'espion ! Ah si, ça y est, ça a l'air... Bah si en fait, il était quand même une bonne action, ça l'a réveillé ! Quand même, en deux secondes, il s'est rendu compte du truc quoi ! Après, tu me diras oui, il travaille, si il y a forcément... Il ne bouge même pas, il y a une bombe, il s'envoie avec fouille ! J'ai entendu dire que la carrière d'un comic se devait exploser, mais là c'est ridicule ! C'est... Pourquoi ils ont posé alors qu'il restait avec eux tout le temps du film ? J'ai pas compris, pourquoi il a fait ça euh... Ils ont retrouvé le vrai Colin Jokes ? Il était ligoté et enfermé dans sa loge ! On a découvert que les Chinois en avaient après l'invité musical du soir, Pitbull ! Je crois que le président de la Chine a engagé une bataille juridique avec lui pour le titre de Monsieur Mondialisation ! Je vais essayer d'entrer en contact avec Pékin pour voir si je peux calmer un petit peu le jeu ! Stan, je voulais vous remercier encore une fois d'avoir sauvé l'émission ! Avec plaisir ! Je ferai n'importe quoi pour le rire tout-puissant ! Et vous savez ce qu'il y a de plus étrange ? Je me suis presque senti comme en mission ! En temps normal, je suis agent de la CIA ! Ha 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 ! C'est marrant ça ! Vous êtes un marrant, vous ! T'as entendu ? J'ai toujours pas compris ! Lord Mikeys dit que je suis marrant ! Alors, comment elle a vu depuis le sommet de la montagne ? Majestueuse ! Mais tu sais, ce qui m'a le plus amusé tout à l'heure, c'était de désarmer cette bombe et de réduire cet homme embouillé ! C'est peut-être le moment de retourner travailler pour la CIA ! Je suis heureuse de te l'entendre et dire, Stan ! On rentre à la maison ! J'ai l'impression que ça fait une éternité que j'ai pas vu Toshi et les autres ! Toshi et les autres... Alors, je crois que Toshi, c'est un des amis de Steve, hein ! Donc, il pense même pas au nom de ses enfants ! Genre, il pense au nom d'abord des amis de ses enfants ! Genre, mais c'est grave, quand même ! Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Qu'est-ce qu'on fait à l'hôpital ? Personne ne le sait, mais les Toubis penchent pour un empoisonnement ! Et tous les résultats de vos analyses sanguines le confirment ! Ce qui explique sûrement pourquoi ces hommes en uniforme ont été contactés ! Alors, j'étire ma révérence ! Le plus important, n'oubliez pas de profiter un peu ! Faites pas un pied de nez à la vie ! Ah ! Oh, la corde était trop longue ! Et même pas attachée ! Merci à tous d'avoir suivi cet épisode ! N'hésitez pas à vous abonner avec la cloche de like et à partager ! Voilà, vous avez compris ! Ici, vous avez un épisode... Un autre épisode d'Amberg & Dodd ! Et ici, la playlist de tous les épisodes ! Merci à tous de suivre cette nouvelle chaîne ! A bientôt ! Alors, je l'ai mordu ! Je ne savais pas quoi faire d'autre ! Donc, je lui ai mis un croc, c'est tout ! Et j'ai l'impression que c'était ce qu'il fallait faire ! Parce qu'il ne m'a jamais fait payer le cours de guitare ! Enfin ! Passons à l'ordre du jour ! On a une nouvelle méchante prometteuse ! Anastasia Kirilenko ! Kirilenko ! Ça fait russe ce nom-là ! Exactement ! Les Russes font à nouveau de la merde ! Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle React ! Un épisode d'Amberg & Dodd ! L'autre a bien... L'autre a fonctionné dans le sens où il n'était pas bloqué ! Je ne sais pas encore niveau vue si ça ne marche pas ! Je vais en enjeter plusieurs de suite et on verra plus tard ! Comme toujours... Enfin, comme... Du coup, n'hésitez pas à vous abonner avec la cloche à cette chaîne ! Parce que je pense que je vais faire beaucoup d'Amberg & Dodd sur cette chaîne ! Donc n'hésitez pas à vous abonner avec la cloche ! Pour être notifié à chaque fois des nouvelles vidéos ! Je pense que je ferai aussi un épisode tous les jours à 18h peut-être ! Comme le Simpsons ! Ou à une autre heure pour éviter d'empiéter sur les Simpsons ! Mais on verra ! Je n'ai pas encore choisi vraiment l'heure ! Euh... N'hésitez pas aussi du coup à cliquer sur le bouton j'aime ! Ça me soutient voilà ! Je ne l'ai pas dit dans l'autre vidéo ! Mais n'hésitez pas à me liker ! Parce que vraiment ça me soutient beaucoup pour... Pour continuer ça ! Parce que ça me prend beaucoup de temps ! En plus j'ai déjà la chaîne de Simpsons d'un côté ! Donc ça me prend vraiment beaucoup de temps de... De faire tout à la fois ! Mais voilà je veux me diversifier quoi ! Je veux faire plusieurs sortes de contenu ! C'est pour ça que je veux aussi faire des films ! Donc si vous avez des films... Que vous voudrez que je fasse euh... Auxquels voudrais j'agisse ! Bah n'hésitez pas à me les dire dans les commentaires ! Euh... Bah voilà c'est parti ! Plus moi je vais vous montrer comment ils dansent ! Hey ho ! Hey ho ! Ha ! Hey ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Ha ha ! Carrément Styles ! C'est trop eux ! Jackson nous a peint une fresque au plafond qui donne tous les détails de notre mission ! C'est pour ceux qui ont une mémoire visuelle ! Et pour moi également ! Parce que je me suis démonté la tête avant cette réunion ! Jackson ! On a intercepté une commande à un magasin de poupées américain venant de l'adresse IP de Kirilenko ! La fille de Kirilenko a demandé en cadeau une poupée unique en son genre ! Hmm... Le plan c'est de placer un mouchard à l'intérieur de la poupée et de l'envoyer au domicile de Kirilenko ! Comme ça on pourra enfin espionner la mafia russe ! Ouiiii ! On a évidemment contacté le magasin de poupées ! Très spécial ! Et il nous autorise à récupérer la poupée avant de l'envoyer ! On a besoin qu'un agent se rende au centre commercial ! Moi ! Tout pour me casser du bureau ! Voilà ! C'est ce que j'aime entendre ! C'est ce que j'aime entendre ! Alors c'est lui pas trop hein ! Genre c'est son travail et tout ! Mais c'est ce que j'aime entendre hein ! Que les gens ils ont envie de se casser de son... De où il travaille ! Non mais... Passez récupérer la poupée et apportez la moi lundi matin ! Je vais être pris tout le week-end ! Je pose pour mon portrait de directeur adjoint de la CIA ! Qui vous a dit que vous pouviez partir ? Super ! C'est grave j'ai non ! Directeur adjoint de la CIA ! Qui vous a dit que vous pouviez partir ? Super ! C'est grave j'ai non ! You need a shot to be 12 ! Break it out ! Steve ! Pourquoi tu traînes devant cette vieille usine ? Euh... C'est pas une usine ! C'est mon lycée ! Tu sors de la réunion parent-prof ! T'avais rendez-vous avec Monsieur Brink ! Je croyais que c'était ton chef de chantier ! Tu m'étonnes qu'il a pas voulu me montrer son marteau-piqueur ! Bon allez monte ! On va au centre commercial ! T'écoutais une chanson de mon ancien boss-band ? Ouais ça repasse pas mal à la radio depuis qu'un psychopathe assassine tous les membres du groupe un par un ! C'est vrai que je reçois plus d'appels de respiration haletante que d'habitude ! Et je croyais que... Pas trop compris ! Enfin c'est trop bizarre ! Les personnes s'en inquiètent qu'ils sont en train de tous les assassiner genre... Ça paraît trop normal ! Non mais... C'était Barry ? Désolé qu'on doive aller dans ce magasin pourri ! Elles sont incroyables ces poupées ! Tu savais que chacune d'entre elles a une trame de fond historique très fournie ! J'aime pas la tournure que ça prend ! Elle, Chukoko ! Elle vient de Hawaï ! C'est son esprit de vaillé qui a permis à sa famille de rester unis en cette matinée fatidique de décembre 1941 ! Quand les bombes ont commencé à tomber du lany ! Ça veut dire ciel en Hawaïen ! Sans déconner ! Steve, t'es un garçon ! Et les garçons, ça joue pas avec les poupées ! Même avec Elena ? Sa famille est morte de dysenterie pendant la guerre de Sécession ! Papa ! Tu crois pas qu'Elena a assez souffert ? Regarde-moi bien ! Je dis non de pied ferme ! Bonjour ! Moi c'est Bob ! Et voici ma meilleure amie Maisy ! Euh... Oh ! L'édition spéciale de la poupée Piper ! Une pièce unique ! Toi mon grand, t'es un sacré vénard ! C'est pas pour... Alors je veux bien qu'il puisse... Enfin... Enfin ça me dit comme ce qu'il dit du coup les garçons peuvent très bien jouer à la poupée mais... Là par contre oui c'est gênant que le mec il se... Il se comporte avec l'autre comme si c'était une vraie euh... Comme si c'était une vraie personne là c'est gênant ! Qu'il fasse ça chez lui tout seul ok ! Mais là qu'il fasse ça devant les... Devant les clients c'est ah oui d'accord c'est grave gênant et chelou ! Oui ! Oh ! Un compagnon adulte amateur de poupées ! On pourrait jouer ensemble si vous voulez ! C'est faux frère ! Voici la nouvelle série des créateurs de Young Sheldon ! Sheldon encore plus jeune ! Dégueux ! C'est un fœtus ! Et vous dites que je sors par où ? Euh... non merci ça va aller ! Ha ha ! Pas mal ! Je viens de passer un dîner des malades avec Jürgen ! On s'est tapé un repas de roi au resto grill de Chimdale ! Comment t'as fait ? T'as pas une thune ? C'est Jürgen qui a payé ! J'ai lui fait ses impôts, j'ai lui obtenu un remboursement à trois chiffres ! Je savais pas que tu savais faire ça ! Et euh... aussi n'hésitez pas euh... à liker l'épisode si ça vous plaît ! Vous abonnez avec la cloche ! Euh... je leur dis parce que je sais pas si je l'ai déjà dit ! Mais vraiment n'hésitez pas à liker parce que vraiment ça m'aide beaucoup ! Euh... parce que là American Dad je vais pas faire beaucoup de vie au début vu que bah c'est une nouvelle chaîne et tout ! Il est temps de se faire connaître ! Donc voilà n'hésitez vraiment pas à liker ! Ça me permettra vraiment de bah... de monter rapidement quoi ! Et de vous faire plus d'épisodes ! Tu peux m'aider pour les miens ? Bien sûr ! Tu es un frère réel ou un abattement forfaité ? C'est précisément le type de questions auxquelles je veux éviter de répondre ! Non mais... Et c'est grâce à ça que je sais que Jackson organise une soirée de jazz ce soir ! J'arrive pas à croire qu'il m'a pas Skibab ou Nobap invité ! Le docteur Weitzman a échangé vos consciences à Jeff et à toi c'est bien ça ? Ouais maman, là c'est moi Ellie ! Le plus dingue là dedans ! Et c'est pour votre thérapie de couple ! On peut revenir à mon... Bébé, ça y est, je crois que j'ai tes règles ! Je te comprends mieux maintenant ! Il fallait juste que je marche un kilomètre avec ton tampon ! Hmm... super ! Tout le monde s'en tamponne dans mes problèmes ! Oh ! J'ai pas s'il a fait exprès mais... Tout comme Jackson a oublié de m'inviter à sa petite soirée de jazz ! Il l'a peut-être fait exprès ! C'est ridicule, je suis en train de parler à une poupée ! Il faisait noir là-dedans ! Super, après il va se foutre de la gueule ! Tiens après il va dire à son fils qu'il faut pas jouer aux poupées alors que lui-même va parler carrément à la poupée... Oh mais... Et maintenant je vois que Hooper se tape un délire bluegrass à la soirée de Jackson ! Il veut que je sois au courant ! Il m'a tagué sur son poste ! On dirait un taré ! Il faut que j'arrête ! Tu peux pas m'entendre dans cette boîte ! Salut ! Good morning USA Piper ! Alors t'es qui toi ? Ah oui, t'es une orpheline de la grande dépression qui vend ses poèmes pour des quignons de pain ! C'est pas mal du tout ! Tu les as écrites toutes seules ! Moi aussi j'écris un poème un jour sur le jambon ! Mais ça s'est pas bien terminé ! Sur le jambon ! Mon pote m'a fait de la lèche et m'a piqué le poste à la trancheuse à jambon ! Ça t'es déjà arrivé avec tes poèmes Piper ? Où il est votre père ? Et là j'ai vu un autre type qui faisait un mètre ! Je sais pas si c'est du bol ou si c'est lié au magasin mais je vois souvent des mecs super grands là-bas ! C'est... 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 Vraiment genre il va... Lui... En plus il devient fou... Enfin lui... C'est carrément un stade au-dessus hein parce que... Je n'essaie même plus à être à sa famille juste pour parler à quelqu'un... Après oui euh ouais je pense que je comprends c'est parce que sa famille l'écoute pas du tout ! Donc peut-être que du coup euh... Psychologiquement il reporte ça sur la poupée parce que elle au moins bah du coup elle l'écoute parce qu'elle va pas l'interrompre forcément ! Mais... Où est la poupée ? Oh mince alors ! J'ai oublié que je l'avais ! Je deviens sénile ! Je crois que le problème c'est que j'en ai rien à carrer de cette extraordinaire poupée ! Je vous l'amène demain ! Désolé pour le... Pète au casque ! Super votre bruit de pète Smith ! Nan mais... Il crafte pas trop ! J'ai raconté nos blagues au bout d'aujourd'hui et ça a fait marrer tout le monde ! Alors tu avais mis toutes ces notes de frais ensemble en les dispatchant dans deux catégories, j'ai t'ai fait économiser 15 dollars ! 15 dollars ? Sérieux ? Waouh ! Je vais avoir plein de pièces à dépenser à fesses et pièces ! On va croire 15 dollars ! Au fait je peux les avoir en pièces, les 15 dollars ils font pas la monnaie sur place ! Et tu sais quoi ? Je vais te recommander à tout mon cercle d'amis ! Je sais pas si j'ai le temps de m'occuper des nouveaux clients ! Raider Dave ! J'ai une question ! Si je tabasse un mec avec un démon de pneus sur le parking du stade c'est déductible ? Il va falloir que je vérifie ! C'est lui qui a commencé si ça change un truc ! Sa femme et son gamin portaient des maillots des Broncos ! Non mais super ! Non mais... Excusez moi vous allez m'entendre souvent tousser ! Enfin j'essaye de... J'essaye... J'essaye de pas trop le faire dans les vidéos mais c'est compliqué mais je suis très très malade depuis plusieurs mois je sais pas pourquoi donc je... Je trouve voilà désolé d'avance pour ça ! À Denver en plus ! En plein territoire des Raiders ! Salut Steve ! Je suis l'agent Stiles ! Je sais que ça fait une semaine que ton père est malade et apparemment il t'a bien contaminé mais je dois récupérer un truc ! Oh ! Wow ! T'as vraiment une voix de merde ! Oh il pense que c'est Stan mon nom ! J'suis un délecte de nos conversations ma chère Piper ! Le plus grand trésor au monde réside dans les douces paroles d'un ami véritable ! Wow Piper ! T'es la seule qui peut rendre belles les paroles des chansons de Smash Mouth si cette phrase est bien d'eux ! Stan ? Stiles ! Qu'est-ce que tu fais à Paris ? Super ! D'accord ! De quoi on parlait ? De voiture de sport c'est ça ? Mes préférés c'est les rouges ! Elles vont trop vite ! Mais enfin c'est pas possible ! Qu'est-ce qui t'arrive Stan ? Je vais tout t'expliquer ! Comme la plupart des flashbacks tout débute dans le passé ! Bah oui forcément ! Ma mère a dû m'élever seule ! Sans père pour guider mes pas ! Elle a eu peur que je devienne propre efféminé ! Donc elle a établi des règles très strictes concernant les jouets qui convenaient à un garçon ! Vous voyez ce qui est bien 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 grave parce que c'est vraiment ridicule quoi ! Enfin... Ton fils il a le droit de jouer avec n'importe... avec ce qu'il veut ! C'est pas pour ça qu'il va devenir euh... Bah qu'il va devenir une fille ou qu'il va devenir gay ou je sais pas quoi ! Enfin je suis pas là à dire que c'est grave de devenir gay ou je sais pas quoi ! Mais il faut arrêter de... voilà c'est déjoué quoi ! Enfin... Il s'est juste déjoué ! Enfin... Il faut arrêter d'être aussi grave quoi ! Heureusement on est dans... Dans notre jeune génération euh... Voilà... La mentalité évolue quand même heureusement ! Ah ! Je croyais t'avoir dit de jeter cette poupée débile Stan ! Mais c'est ma meilleure amie ! Regarde-moi bien mon chéri ! Je dis non de pied ferme ! Ah ! Enfin c'est pour ça il reproduit malheureusement ! Voilà je crois que c'est pour ça que j'ai un peu pété les plombs avec ce truc ! Ça faisait trop longtemps que je gardais ça en moi ! Mais c'est bon j'ai passé le cap ! Je vais mieux maintenant ! D'un coup comme ça ? Ouais on dirait que je suis blindé psychologique ! Tiens il faut que cette poupée aille en Russie ! T'as une maison ravissante ! Il me reste plus qu'à ranger tout ça ! Oh euh... Piper a oublié sa veste ! C'était les douze garçons ! Le groupe dont il ne reste plus que sept survivants ! Piper a besoin de sa veste ! Je ne peux pas te confier Piper ! Tu conduis beaucoup trop mal ! Non mais il est sérieux ? Alors c'est du... Non mais n'importe quoi ! Et puis jusqu'à le buter là pour une poupée ! Il lui parle normal alors qu'il vient de le buter quoi ! Genre euh... Un roi d'un foot qui vient de... Qui vient de crever l'autre ! Quand j'ai vu que tu avais oublié ta veste ! J'ai compris que tu m'avais envoyé un message ! Tu ne voulais pas plus partir que je ne voulais te voir t'en aller ! C'est totalement ça Stan ! Piper ! T'es la meilleure amie poupée que j'ai jamais eue ! Maintenant que je t'ai trouvée je ne te quitte plus ! Stan ! La CIA tient vraiment à m'expédier en Russie ! Ils vont sans doute se mettre à ma poursuite ! Oui et connaissant la CIA ils vont me traquer aussi ! Ils vont dire que c'était mon idée ! Ils n'y connaissent rien en amitié ! Il faut qu'on s'enfuie ! Ouais on va faire profil bas pendant quelques années Puis on reviendra chercher Francine et Rogou ! Ah et pas Stan ! On s'en fout de Stan et Ellie ! Euh... Non mais... Est-ce que tu as fait des dépins ? Il pense plus à des putains d'aliens de... Il pense plus à des putains d'aliens que... Que à ses enfants genre ils la pensent pas du tout ! Ils sont bas les couilles ! Non mais c'est... c'est horrible ! C'est inhabituel cette année ! Oui un tatouage de Dale Innerhart sur le pénis Il l'a complètement foiré ! On dirait Millhouse de Simpson ! J'ai accidentellement éjaculé sur une toile de Nagel Et le musée m'a ensuite forcé à l'acheter ! Nyaaaiaiaiii ! Est-ce que tu as reçu un pourboire que tu n'as pas déclaré des 20$ ou plus ? J'ai pas besoin de boulot moi ! J'échange des smoothies contre des fringues vintage ! J'ai reçu un trampoline en geste commercial d'une prostituée que j'aime d'un amour fou ! Et est-ce que tu as effectué des versements sur un plan épargne et retraite ? Non ! Non ! Non ! Non ! Non ! Non ! Et quels ont été tes revenus cette année, approximativement ? Maman me donne une pièce si je me touche pas ! Et toi t'étais où ? La nuit du bal du quart d'heure américain ! RICKY SPANISH ! Désolé je vous ai pas entendu quand il m'a planté ! Il a fait donc de combien à cette ONG environnementale ? 17428 dollars ! Bon alors je pense que c'est censé parodier peut-être un... un film d'Ouer mais... Mais bon bah je saurais pas vous le dire c'est lequel ! Du coup j'ai pas la rèfle ! Je t'achète des céréales aux bonbons mais c'est bien parce qu'on est en vacances ! Maintenant un flash info ! Un agent renégat de la CIA a enlevé une poupée ! Voici une photo des suspects qui sont encore en cavale ! Désolé c'est parti tout seul ! En fait c'était pas moi à la télé ! C'est une poupée lambda et je suis un homme lambdin ! Bon vous avez de la teinture pour cheveux pour déguisement lambda ? Bravo Stan t'as encore assuré ! Ton déguisement le plus diaboliquement subtil ! Ta propre famille ne soupçonnerait pas que tu n'es pas Barry Manilov ! C'est pas juste une coupe de cheveux qui va faire que sa famille le reconnaitra plus hein ! Nan mais... Nan mais n'importe quoi ! Des fois je me demande si Stan il est pas... Si Stan il est pas aussi débile quoi ! Ah oui tout à l'heure je me suis dit ouais en fait c'est Steve ! Il confondait avec Steve ! C'est Steve son fils ! Je sais pas pourquoi j'ai dit Stan tout à l'heure ! Envoie la chandelle ! Regardez c'est un vrai petit ange ! Et votre amie ? Elle a fini ? Elle a pas aimé ses œufs ? Mais de quoi vous parlez ? Elle a tout mangé ! On paye en cash ! Je veux pas que la CIA repère ma carte ! T'as raison pas de trop gros pour boire ! On veut pas finir dans les infos locales ! Je fais juste un petit commentaire ! J'ai retrouvé Stan ! Nan mais il est trop con lui ! C'est pas possible ! Il se dirige vers l'ouest sur la 68 ! J'ai accès à tous vos souvenirs Smith ! Oh ! Elle aime pas être là dedans ! On va expédier cette poupée en Russie ! Et il n'y a absolument rien que vous puissiez faire ! J'arrête le jet d'eau ! Donc quel bâtard en plus ! J'essaie de mettre un jet d'eau carrément ! Pour lui rappeler ses souvenirs douloureux d'enfance ! Mais c'est dégueulasse de faire ça ! Et c'est censé être son patron ! Il est censé bien l'aimer comme il disait ! Et là il rejoue sur un traumatisme en faisant la même chose qu'il faisait sa mère ! Non mais comment on peut être comme ça ? Poupée perdue ! Qu'est-ce qui cloche Stan ? Oh j'en sais rien serviette en cygne ! J'ai perdu la boule ou quoi ? Quoi ? Nan ! T'as toujours la boule ! Ou les boules plutôt ! Faut que t'ailles chercher Piper ! Elle est déjà pratiquement arrivée en Russie ! Ça c'est pas le Stan que je connais ! Tu trouves pas qu'on dirait un gros bébé ? Arrête ! Je suis pas un bébé ! Mais je ne suis qu'un homme ! Je peux pas aller chercher Piper en Russie seul ! Il me faut une équipe ! T'inquiète pas ! On va t'aider Stan ! Bien sûr ! Piper a été enlevé ! Désolé vous êtes géniaux ! Le prenez pas mal mais je préfère que vous restiez au QG pendant que je monte une équipe pour éradiquer des virus comme un virus ! Attendez ! Qu'est-ce que j'ai dit ? Éradiquer des virus ! Comme un virus ! Oh mais... Une table de chevet et puis une serviette qui parle maintenant ! Non mais... Là on passe quand même d'une poupée qui est de représentation humaine à des objets qui n'ont rien à voir quoi ! Un boulot pour toi ! Il parait que t'as exactement le profil que je recherche ! Force spéciale, opération spéciale, 67 éliminations spéciales ! Cette vie, c'est fini pour moi ! Tant pis, j'imagine que je vais devoir sauver Piper tout seul ! Piper a des ennuis ! Bon sang, pourquoi tu l'as pas dit tout de suite ? Non messieurs ! Bah t'en a mis du temps ! Compte sur moi mon pote ! C'est trop bizarre qu'elles connaissent plein de petites filles ! On apportera du thé glacé ! Ça vous fera 6000 dollars ! Ah non d'accord ! Putain 6000 dollars de... 6000 dollars de poupées ! C'est 11 ! Je me demande bien comment sa famille va réagir ! Ils vont savoir ça ! Parce que si il est dehors de poupées, tout l'argent que tu peux utiliser pour de la bouffe ou des trucs comme ça... Bonjour ! Je voudrais 8 premières classes pour Moscou ! Non mais... Désolé ! Nous n'avons que 7 premières classes de disponibles ! Ohlala ! C'est n'importe quoi ! Voilà ! Maintenant que j'ai encadré et accroché ce poster au mur, on dirait enfin un réduit d'adultes ! Il faudrait que j'organise un dîner ! Klaus Heisler, vous êtes dans deux seuls draps ! Quoi ? C'est à quel sujet ? Menard Butterbean, inspecteur des impôts, vous êtes reconnu coupable d'avoir rempli 147 déclarations de revenus frauduleuses ! Reconnu coupable ? J'ai pas droit à un procès ! Un procès ? On n'est pas à la télé mon petit père, vous ira retour ! Ah, il est vrai que j'ai pris quelques libertés mais tout le monde en prend, non ? Non tout le monde n'en prend pas, on parle pas de cocaïne là ! On va s'agir tout vous bien ! Non mais... Super ! Mais j'ai rien qui... Après ça c'est vrai que oui j'ai jamais compris genre... Je vais te faire arrêter pour des trucs vraiment... Pas... Pas si incorrect que ça... Genre même... Tu vas rouler hyper vite, tu vas mettre sur les réseaux sociaux, tu vas te faire arrêter pour ça... Ah par contre... Que plein de gens fument de la coke parmi les rappeurs tout ça... Enfin de la coke ou de la beuh... Parmi les rappeurs tout ça... Ou que tu le montres volontairement sur snap et tout... Bah là t'as rien ! Alors pour des trucs de voiture t'as quelque chose mais pour ça t'as rien du tout ! Alors ça faudra m'expliquer ce paradoxe, vraiment j'ai jamais compris ! Alors là... Oh ! Non ! Ça m'a coûté 700$ pour faire encadrer ces posters ! Super ! Mettez lui un coup de taser les gars ! Roger espèce d'enfoiré ! Tu es libre samedi soir ! J'organise un petit dîner entre amis ! Tu rentres sur moi ! Normalement on ne meurt pas au baseball ! Emma, tu joues pas dans la même ligue que les autres ! Comment on va les éviter ces deux-là ? Debbie et moi on va s'occuper de ces Ruskoff impitoyables ! Salut les garçons ! Non mais... Toi t'es ma reine des glaces à moi ! C'est vraiment pas bien ! N'hésitez pas à partager à vos potes aussi ! A dire... Bah ça y est maintenant il y a American Dad sur Youtube et tout ! Y'a un mec qui rageait American Dad ! Bah n'hésitez pas à leur dire ! Pour vraiment essayer de... Bah faire monter le plus rapidement possible cette chaîne quoi ! Pour éviter que je fasse la vidéo... Bah dans le vide quoi ! Et que... Bah y'a personne qui les... Qu'y a personne qui les voit quoi ! Chut ! Il tombe mal pour toi ce P foireux ! Tu es un homme mort American ! Je crois que mon ami Madison n'est pas tout à fait d'accord avec ce que vous venez de dire ! Oh ouais ! Opération Sostat Justine ! Vos voitures américaines ne sont pas de taille contre nos murs russes ! C'est pas vrai ! Je croyais que les russes étaient des durs à cuire ! Je suis maudit ! J'ai apporté 7 poupées mais j'ai pris que 2 balles ! Vous n'avez plus de balles, plus de poupées et surtout... Vous avez épuisé votre chance ! C'est là que vous vous plantez ! J'ai pas besoin de chance parce que j'aimais ! C'est à toi mais ! Oh non mais genre... Genre ça marche et ça l'a vraiment tué juste avec ça ! Il faut vraiment qu'il ait des sacrés coups de... Sacrés coups de chance quand même ! En vrai il se serait déjà fait buter ! On voit ce qu'il saura rien changer ! Piper ! Où est-ce que t'es ? Zoya Kirilenko ! La fille d'Anastasia ! Oh Piper ! J'ai passé une journée horrible ! Tu dis quoi ? Oh c'est gentil ! Tu trouves toujours mot pour me réconforter ! Ah tu es là Zoya ! Je croyais t'avoir dit de jeter cette poupée débile ! Mais mère je... Tu vas dériger organisation quand je serai plus là ! Mais tu ne deviendras jamais meneuse d'homme si tu joues avec poupée ! Je peux faire les deux ! Regarde-moi bien ma chérie ! Ça suffit ! Je dis non de pied ferme ! Dirigeuse d'homme ! T'étais où quand j'ai pété ? Par contre si elle aurait dit genre dirigeuse de femme... Enfin si c'était dirigeur de femme... Ah là ça aurait fait scandale ! Mais là dirigeur d'homme... Non non y'a pas de soucis tout le monde s'en fout ! Ça c'est... Ça se fait aussi la triste moralité quoi ! Oh Stan ! T'es venu me chercher ? Evidemment que je suis venu ! Il y a quelque chose qui ne va pas ! Ça se voit t'as le regard triste ! Selon mon petit guide des émotions et sentiments... T'es inquiet parce que tu vas devoir parler devant toute la classe ! Ou t'as peur de dire bonjour à la nouvelle ? Qu'est-ce qu'il y a Stan ? Piper, tu as comblé un vide dans mon coeur là où ni ma femme, ni mes enfants, ni mon SUV, ni mon extraterrestre n'avaient réussi super ! Oh c'est tellement gentil ! Mais je vois bien qu'il y a autre chose que tu me dis pas ! Je me suis rendu compte qu'il y avait une fille qui avait plus besoin de toi que moi ! Piper ! Tu es revenu ! Prends bien soin d'elle ! Oui merci, ne vous inquiétez pas ! Elle est allergique au lait de vache, elle ne boit que de la limonade et elle ne peut pas dormir sans son doudou Black Griffin ! Je sais, c'est marqué sur emballage ! Au revoir Piper ! Au revoir Stan ! Oh ça y est, je suis plus fou, elle est toute à toi ! Non mais, tu sais je suis plus fou, ça veut dire qu'ils se rendaient compte qu'il était fou alors dans ce cas là ! Non mais... Voilà en faisant ses adieux au truc, je pense que ça l'a déthrombatisé quoi, je sais pas si ça se dit mais... Mais j'ai fait quoi pour ma mère ? Elle a dit que... Oh, à ta place, je m'inquiéterais plus pour ta mère ! Imaginez, une mère qui ne laisse pas son enfant jouer aux poupées ! Heureusement qu'il n'existe qu'un seul moyen de bousiller une enfance ! Vous avez réussi, Smith ! En effet, Piper a un nouveau foyer accueillant avec une fille qu'il aime autant que je l'ai aimée ! Quoi ? Non, je parle d'avoir ramené le mouchard dans la maison et éliminé Kirilenko ! Maintenant, quand la fille prendra les rênes de l'organisation, on connaîtra ses moindres faits et gestes ! On carte quelque chose ! Je peux te raconter un de mes secrets, Piper ? Je crois que les sirènes existent ! C'est du renseignement de top niveau ! Non mais... Écoutez N'Gabine, non mais... Ils sont graves quand même, écoutez N'Gabine... Depuis 20 ans genre forcément qu'elle va dire que des trucs d'enfant quoi, c'est hyper balsain de l'écouter maintenant ce qu'elle va dire... Non mais n'importe quoi ! Steve ! Steve ! Je t'ai acheté la poupée que t'as toujours rêvé d'avoir ! Oh ! C'est cool papa, mais en fait ça me branche plus trop les poupées ! Fiston ! J'avais tort quand je t'ai dit que les garçons ne doivent pas jouer à la poupée ! Donc... Vas-y joue ! Et mets-toi du rouge à lèvres ! Bon... D'accord... T'es un père modèle Stan ! Et voilà, c'est terminé pour cet épisode, merci à tous d'avoir suivi ! Ici vous avez un autre épisode d'American Dad ! Ici la playlist de tous les épisodes d'American Dad ! Merci à tous de suivre, enfin de suivre cette nouvelle chaîne ! C'est un nouveau départ, ça va être long de faire des vues et tout, c'est pour ça que pour l'instant on démarre que c'est compliqué mais... Voilà, j'essaye quand même, on verra ! Merci à tous, à demain ! Alors Danuta, tu m'as pas dit comment t'avais rencontré Marco ? Oh non, ça recommence ! Figure-toi que Marco ici présent est le champion en titre d'un célèbre jeu radiophonique diffusé sur la radio publique de l'anglais ! Oh, tu veux dire, oh oh, j'ai la réponse ? Oui, réponse exacte ! Donc, quand on lui a demandé quel était son philosophe préféré, il a dit, il y en a une grande quantité ! Ah, il a vraiment un humour renversant ! Et j'ajoute que du coup, moi, il m'a culbuté ! Bonjour à tous et bienvenue pour une React, un épisode d'American Dad ! Alors oui, ça change de d'habitude, du coup je vais essayer de voir si cette série passe sur Youtube ou pas ! Donc là, normalement, vous êtes sur ma deuxième chaîne, où je vais faire plusieurs séries, plusieurs films et tout ! Enfin, je vais voir, soit du coup, si à American Dad, ça marche bien et tout ! Je ferai peut-être qu'à American Dad sur cette chaîne-là et les films sur une autre chaîne, on verra ! Mais du coup, voilà, du coup, ça va tester pour voir si ça fonctionne pas ! Et même niveau vue, voir si ça intéresse les gens ou pas ! Parce que voilà, on va pas se mentir que si je fais le truc, mais que bon, derrière, ça fait 1000 vues ! Bon, bah, ça sert à rien que je me fais chier à passer du temps à faire ça ! Si derrière, il n'y a pas assez de gens que ça intéresse, quoi ! C'est normal ! Mais du coup, voilà, du coup, là, c'est une vidéo test pour voir ! C'est pour ça que je vais pas vous dire abonnez-vous, machin truc ! Parce que, bah, voilà, c'est juste pour... Bah, c'est juste une vidéo test, quoi, du coup, voilà ! Ok, la soupe, cette fois-ci, je vais te bouffer ! J'en ai marre de cette soupe, elle arrête pas de tomber de la cuillère ! Bébé, souviens-toi qu'il faut que tu retournes ta cuillère pour en faire une sorte de petit bol ! Oh, genre un petit bol de soupe au bout d'un petit bâton ! Oui, Jeff, très bien, Jeff ! Et vous, comment vous êtes-vous rencontrée ? Oh, c'est... c'est curieux, je me souviens de rien ! Je suis tombée dans le bassin tactile de l'aquarium ! C'est Ellie qui m'a poussée ! Ah oui, c'est vrai ! On va bientôt participer à une soirée caritative à l'aquarium avec Joanna, ça va être... Joanna Gurnay Schaffner ? La présentatrice de Comme ça ou rien sur la radio de Langley ? Vous connaissez Joanna Gurnay ? Oh, c'est une merveilleuse amie ! On est allé voir le dernier film d'Almodovar ensemble hier, c'était génial ! Oh, est-ce que vous êtes allé le voir ? Oh, j'aurais adoré aller le voir ! Mais ce que Jeff préfère, c'est regarder le même film encore et encore ! Donc, en ce moment, on passe nos soirées à regarder Le Petit Dinosaure, La Légende du Montsaurus ! Ellie doit toujours m'expliquer tout ce qui se passe ! Et je suis bientôt à deux doigts de comprendre qu'en fait, les dragons, ça s'est parlé ! Non mais... Moi, je comprends vraiment pas ce qu'elle lui trouve Ellie à Jeff, parce que franchement, il est genre trop bête ! Et puis c'est trop chiant, t'as vraiment l'impression d'être avec un enfant ! Genre, c'est limite malsain ou quoi ! C'est limite vraiment bizarre ! Nosaure ! Les dinosaures ! Marco ! Polo ! Quoi ? Quoi ? Attends une petite minute ! Tu pensais à l'intellectuel, le mec de Danuta ! Jeff, mon chéri, je t'aime ! Ce qu'il y a, c'est que j'ai beau réfléchir, j'arrive même pas à me souvenir depuis quand on a pas eu une conversation intelligente ! Ça, c'est pas vrai ! On a parlé du film Mad Men pendant des heures ! Parce qu'il a fallu que je t'explique que ces mecs ne te feraient pas de mal, que tu risquais rien et que tu n'avais pas à avoir peur ! T'as fait que t'aurais dû le regarder avec Marco ? Marco ! Non mais... Polo ! Mais c'est pas vrai ! Pourquoi t'es aussi con ? Jeff, je suis désolé ! Je crois qu'en fait je suis frustré ! Où est-ce que tu vas ? Je sors ! Jeff, t'as mis mon jean ! Je sais ! Parce que j'ai remarqué que quand je le porte, ça met mon petit cul en valeur ! Non mais... Non mais n'importe quoi ! Et puis en plus, ça je comprendrais jamais, les gens qui sont attirés par le cul ou les... Enfin le cul de la personne, genre on s'en fout, c'est pareil, tout le monde a un cul quoi ! Et puis rien de excitant, de spécial ou je sais pas quoi, les gens qui sont vraiment obsédés par ça ! Vous êtes tarés, je suis désolé mais... Ah Jeff, tu es roulé comme une princesse ! Oh bon sang, ce serait vraiment dur si Ellie me larguait parce que je suis trop bête pour elle ! Et qui c'est qui me ferait mes lacets de chose ? Mais genre on s'en fout, tu sais pareil, tout le monde a un cul quoi ! Et puis rien de excitant, de je sais pas quoi, de spécial... Monsieur Smith, qu'est-ce que vous faites dehors si tard ? Je collecte des nuisibles, le docteur Weitzman a besoin d'animaux pour une nouvelle expérience qu'il réalise à la CIA ! L'agent qui en collectera le plus aura le droit d'aller au fast-food dans une limousine ! Wow ! Roger avait promis de venir avec moi mais il m'a laissé tomber ! Apparemment il s'est fait mordre par une vipère ou je sais pas quoi, il a été obligé de filer aux urgences comme un gros lâcheur ! Tu me donnes un coma ? C'est comme un gros lâcheur non mais... Monsieur Smith, je peux vous parler de quelque chose ? Bah non parce que j'allume la radio ! Qu'est le matin ! Votre émission, comme ça ou rien, existe grâce à la fondation Arthur et Hélène T. MacKinnon, qui façonne une génération informée par le pouvoir de la radio publique ! N'hésitez pas à liker l'épisode si ça vous plait, j'en ferai du coup sûrement d'autres si c'est pas bloqué et que ça marche bien et que ça vous plait ! Donc voilà, n'hésitez pas à liker et quand même vous abonner avec la cloche pour être notifié des prochaines vidéos qui sortiront ! Donc soit que du American Dad, soit du coup d'autres séries et d'autres films, voilà ! Et aussi grâce à obscene.com Vise-moi ça, un chien errant ! Mon chien, espèce d'enfoiré ! On pourrait changer de station ? Là c'est celle où il y a Johanna, machin bidule, la nana présentatrice.com Vise-moi ça, un chien errant ! Mon chien, espèce d'enfoiré ! On pourrait changer de station ? Là c'est celle où il y a Johanna, machin bidule, la nana présentatrice dans Ellie peut plus se passer ! Moi aussi je déteste ces conneries d'intello ! Ça doit être Francine qui m'a emprunté ma voiture ! Ok, on va se mettre du lourd ! Peu de gens le savent mais j'étais vraiment sur un petit nuage pendant le tournage de La Vie, L'Amour, Les Vaches ! Bon c'est pas mieux mais de toute façon moi si je mets la radio c'est pour éviter de penser, ça me repose ! Ah et puis surtout, il y avait Jack Balance ! Quel bel homme ! Super ! Alors monsieur... Pasta Focaccia ! Il semble que vous soyez totalement remis de votre morceur du vipère, il ne reste donc plus qu'un petit détail à régler, c'est la facture ! Ouais parce que c'est vrai que pour ceux qui savent pas en fait, nous en France euh bah... Bon on va dire pratiquement... Maintenant euh... La plupart des trucs faut quand même le rembourser mais pratiquement tous les soins euh... sont remboursés par la Secure ou par votre bituelle Donc du coup voilà, c'est sûr qu'on a pas euh... Qu'aux Etats-Unis, en fait vous devez tout payer, c'est très cher quoi ! C'est pour ça que malheureusement, je l'avais vu dans un documentaire en en cours d'anglais Bah y'a des gens qui sont obligés de se recoudre eux-mêmes et tout machin parce qu'ils ont pas assez de moyens quoi ! C'est vraiment horrible ! Mais malheureusement c'est comme ça aux Etats-Unis ! Quelle agroge, gilouille me tripatouille ! Pourquoi ça coûte aussi cher docteur ? Parce que l'anti-venin est un produit rare ! Et oui ! Si quelqu'un se mettait en tête de partir en mission pour tenter de récolter du venin de serpent, ce qui est comme vous le savez la base de l'anti-venin, il pourrait sans doute se faire un beau petit pactole ! Mais pourquoi est-ce que vous me dites ça ? Et bien je suis médecin, et moi je veux plein de fric ! Du fric, 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 du fric! Fric, 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 vous dites? Non, comme ça. De fric, 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 fric... Ah oui, d'accord? Fric, 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 fric... Fric, 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 fric... Oh mais ils sont des sous-timonts! Fric, 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 fric... Non mais... Waouh, ça va pas... Attends, moi ici, je vais apporter tous ces petits monstres aux chirurgiens et je reviens. Mais en fait il fait quel genre d'expérience votre docteur là ? Je crois que c'est de la chirurgie expérimentale pour augmenter l'intelligence des conneries comme ça Ah vous croyez qu'il pourrait essayer sur moi ? Sur un crétin comme toi ? C'est vrai que ce serait peut-être pas inutile Mais il maîtrise pas encore très bien le protocole La plupart de ses animaux Sur un crétin comme toi Non mais c'est pas possible genre personne Enfin il est trop con Et personne le respecte Mais ils sont vraiment pas con Enfin Ils sont d'individu pas quoi Enfin je pense parce qu'il est justement trop con Enfin regardez lui elle l'insulte est de con Il s'est marré Mais là par contre lui il l'insulte Bah il lui dit rien Donc c'est pas clair au plus des fois il comprend Et des fois il comprend pas Ils vous finiront encore plus éteints qu'un sapin de Noël à Miche Merci d'avoir ululé à ma plaisanterie vieux hibou sage Toi je vais peut-être te garder avec moi C'est pas très rassurant ici quand il fait tout noir Ah pas pas de doute J'aimerais bien Mais ce n'est que moi Désolé de te décevoir Figure toi que je préparais des spaghettis Et que la casserole s'est retrouvée par hasard sur ma tête Oh Pouf Mais qu'est-ce que vous faites au bureau ? Ma copine m'a foutu à la porte Ah ça c'est horrible monsieur que je connais pas le nom Écoute-moi bien fiston Surtout ne sors jamais avec une fille plus intelligente que toi Savoir toujours Ça va être compliqué du coup de trouver Ça va être vachement compliqué de trouver quelqu'un qui est moins con que lui Je pense pas que ça existe Il va galérer Je vais énormément travailler sur de l'humain Mais sachez que vous aurez 99% de chance de finir en état de mort cérébrale Ça fait 99 chances sur un million Je crois que ça vaut vraiment le coup Je trouve que c'est pas possible Je vais te dire un truc boubou Ce serait pas inintéressant de mettre la main sur ce magnifique psychopathe Et de récupérer 10 chiens en même temps Papa t'aurais pas vu Jeff ? Il est pas rentré à la maison hier Il s'est porté volontaire pour une expérience chirurgicale mortelle à la CIA Quoi ? Pourquoi tu l'en as pas empêché ? Parce que j'en ai rien à faire qu'il soit vivant ou mort Super La ferme Cessez immédiatement vos atrocités Oh Hailey je suis content de te voir En tant que tutrice légale de Jeff Tu dois me signer cette décharge avant que je pratique l'opération Votre décharge vous pouvez vous la mettre dans le c** Je vous autoriserai jamais Ça m'étonne qu'ils censurent cul quoi Alors que normalement ils censurent pas des trucs Ils censurent pas enculés fils de pute et tout Mais ils vont censurer cul Euh non mais c'est grave quand même Et à faire ce genre d'intervention sur mon Jeff Une augmentation de l'intellect ? Simple curiosité L'opération a marché sur un de vos animaux de laboratoire Il y a une noix qui a maintenant un QI de compétition Je l'ai mise dans le bon sens cette fois Doc ? Oh ça alors quelle surprise Espérons qu'elle est venue ici pour m'empêcher de faire ce truc super dangereux Il est à vous docteur Oh ça me dégoûtit Et puis je me demande s'ils ont pas fait S'ils avaient fait la même chose dans un épisode des Simpsons Je crois que c'était sur Robert que monsieur Burns avait augmenté son cerveau Pour être plus intelligent Je crois que c'est ça Je suis plus sûr de si c'était ça le synopsis ou pas Mais je crois que c'est ça Du coup c'est un peu la même chose Eli ? Docteur... Docteur Weitzman ? Loi surdouée ? Ça a marché ? On va vérifier Lequel de ces deux petits personnages porte sa blouse correctement ? Celui-ci Ah ! Me semble à l'évidence en pleine confusion vestimentaire Il expose ses parties intimes au monde entier si j'ose dire Je crois que dans son cas on peut parler d'une OPI Une ostentation pénienne ignominieuse Alors ça je ne te le fais pas dire ma cocotte Bon il lui faut absolument éviter la marijuana Ça pourrait annuler les effets de la procédure Laissez moi aussi vous dire que ceci est un faux diplôme Il a pas tort Super, c'est un super rassurant Ah monsieur Fischer, content de vous revoir Comme d'habitude je vous apporte le menu enfant Avec des petits cadeaux, des petits jeux, des petits coloriages Merci, non Apportez-nous une bouteille de champagne Et épargnez-nous vos réflexions désobligeantes Je vous prie de m'excuser, je suis vrai Super, non mais Quel enculé, genre C'est normal qu'il n'existe ça Genre aussi de base C'est ça qui demande Enfin c'est logique Il peut pas savoir que maintenant Monsieur est devenu intelligent M'en confus Je ne pouvais pas savoir à quel point vous aviez évolué Mais qu'est-ce qu'il lui arrive à ton Jeff Il a acheté des nouveaux neurones sur internet Parce que là il a l'air un milliard de fois plus intelligent qu'avant C'est vrai, c'est génial, non ? Perte, amore mio On peut dire ce qu'on veut sur ce rat Mais on ne peut pas l'accuser de ne pas être pointilleux C'est tellement spirituel que ça en devient presque drôle En fait, Johanna organise une levée de fonds Pour la fondation McKennon dans sa maison sur le lac ce week-end Ce serait bien que vous veniez Comme on dit à Redjavik Dites pas Yana-Yégo-Métak-Patanyaken Arthabiera-Fiaro-Plout C'est en basis, ça va trop loin Ça va trop loin là quand même Je pense que là le problème c'est qu'ils l'ont rendu trop intelligent je pense Genre il va être trop, beaucoup trop chiant Et trop Bah quelqu'un de Toi, tes gens, il n'est pas autant quoi Il n'est pas aussi casse-couille quoi Zin de vêtement pour la troisième fois La ferme, ton histoire est nulle Il y a un serpent à sonnette C'est le gros lot Tu sens arriver le pognon Tiens, avec ses pinces Tu vas lui extraire son jus à la source Quoi ? Pourquoi je ferais ça ? Parce que je suis Chaz Babylone Récolteur spéculatif de venin Et toi, t'es mon assistant Tu m'avais dit que t'étais Chico Dungari Ex-régisseur des Twisted Sisters On devait juste aller se promener normalement Chaz Babylone est un menteur invétéré Allez, clac, clac Non, je refuse Le monde a grand besoin d'anti-venin, Steve Pense aux vies qu'on va pouvoir sauver Bon, d'accord Je veux bien essayer Super D'abord, il faut le faire sortir de son buisson Non, attends une seconde Il faut être sûr que c'est bien le bon C'est lui Il m'a mordu C'est un monstre Il m'a mordu Et vite, ne sois plus la queue On l'a énervé Il t'encore mordu Il m'a mordu Et toi, il t'a mordu Non, oui, il m'a mordu Il m'a mordu Il m'arrête pas Ah non, mais c'est bon En même temps, c'est un serpent Forcément, il va pas se laisser faire comme ça Il faut être logique Comme normalement On dirait, c'est... Ils ont l'observant de Jeff Ou c'est comment ? Il arrête pas de me meurtre C'est jaloux, parce qu'il est Mets-le dans le sac ! Mets-le dans le sac ! Allez ! Mais j'essaie ! On a réussi, Steve ! Super, le pauvre ! Il a même pas pris ses peintres Il s'en sortira pas ! Une épouse, c'est quoi ? C'est une femme qui regrette sa décision Et le mari, alors ? Qu'est-ce que c'est ? C'est un homme qui engendre sa dérision Je claque des doigts ! Je claque des doigts pour vous ! Non, mais... Jeff, ce serait décapant Si vous acceptiez de participer A Ogé la Réponse Johanna serait mon invité d'honneur Qu'en pensez-vous, Johanna ? Avec joie ! Mais seulement s'il accepte De légender le dessin de presse Du New Yorker Vous avez une proposition ? Hum... Pourquoi pas ? Alors, c'est ça Les fameuses courses de taureau ? Aussi... Si vous connaissiez Des épisodes d'American Dad Qui sont cools Bah, n'hésitez pas à me le faire En commentaire Vous me mettez le nom Enfin, le nom Dans la saison, l'épisode Parce que si vous mettez que le nom Je vais pas trouver Enfin, ça va être chiant de retrouver Ou si vous m'expliquez juste Qu'est-ce que c'est Bah, ça va être chiant Donc, voilà Écrivez-moi bien Genre, saison 17 Épisode machin Et... Plutôt que Épisode machin Saison machin Parce que ça, c'est chiant Et mettez genre Saison 2 Épisode 3 Par exemple, voilà Enfin, des épisodes d'American Dad Que vous trouvez cool Machin et tout Voilà Si ça marche Et si ça reste Ça se peut que Voilà Mais dites-le moi quand même Si dans quelques mois C'est toujours là C'est que c'est bon Ou... Évidemment Pile le jour Où j'ai mis ma cravate rouge Ou... Je crois que ce gars Est le seul A ne pas savoir Qu'il a des cornes Vous croyez Qu'il porte du cuir véritable Je savais Qu'ici Il y avait du bœuf Mais là Ça devient vraiment De la folie Ils abusent À ton tour Ma chérie Super Euh... Le taureau De la finance C'est bon C'est vraiment Différent Différent La pauvre T'as passé pour de grosses cônes C'est drôle parce que du coup Enfin ça fait bizarre Que j'ai dit Ça fait trop bizarre De les voir Avoir Alexa Avoir des trucs Hyper récents Dans des séries Que tu regardes Depuis longtemps Bon ah mais en 15 ans Perso je ne regardais pas Depuis que je suis petit Quand même Avant je ne connaissais pas Et tout Comme les griffins Je ne connaissais pas Mais Je suis dégue Enfin je suis dégue Non ça va J'ai rattrapé après Mais c'est des séries De ouf En vrai Mais je ne les connaissais même pas Je ne connaissais que les six épisodes Que je regardais depuis longtemps Mais Je crois Ça fait trop bizarre De voir des trucs récents Dans des séries Comme ça Ah t'as parlé de nous deux Avec Johanna D'abord tu as risqué ma vie Pour me rendre plus intelligent Et maintenant tu prends le risque De me tuer En essayant de m'abétir Excuse moi Jeff J'ai eu peur Que tu deviennes trop intelligent Pour moi Mais en fait je te remercie Parce que maintenant Que je suis intelligent Ça me permet enfin De me rendre compte À quel point tu es égoïste Non Jeff Non ne dis pas ça Finalement ça me convenait Que tu ne sois pas La femme la plus érudite du monde Mais il est hors de question Que je continue à vivre Avec quelqu'un d'aussi pernicieux P.E. Ça veut dire méchant Je sais ce que ça veut dire Habitons Eh ben voilà Il a réussi Il a gagné le tournoi Des champions Ouh Eh oui Je te le fais pas dire Boubou Ellie Ma chérie Le camion de glace Est arrêté devant la maison Regarde ce que je t'ai acheté Un p*** de sorbet Ça nique le hérisson Mais pourquoi il censure Putain et tout là Ah ça m'énerve par contre Et en plus dans la version Que j'étais En plus dans le truc Dans la version que j'ai C'est bien écrit Non censuré Et là Il te censure Des insultes Genre Alors que c'est la base Des trucs Dans cette histoire de vie là C'est Qu'il y a des insultes Des fois et tout Genre c'est la base du truc Et les censures Non mais c'est n'importe quoi Merci maman T'as l'air tellement triste Depuis que Jeff t'a quitté Il y a trois mois Non on a tourné la page Il est avec Johanna maintenant Et moi je suis bien Avec mon nouveau mec Myron Hey 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 Regarde J'ai réussi à le désinguer De super loin J'ai lancé un caillou Et je l'ai touché pile sur lui Genre Myron Ne parle pas trop Tu vas te faire mal au cerveau Oh la chance T'as une glace sonique Donne moi la Tu viens avec moi On va à la vieille usine de pneus Et on va lancer ce piaf Contre un rocher Super Stan C'est dommage parce que lui Enfin Jeff il était bête Mais C'est sympa quoi Bête machin Et lui il est juste bête et méchant C'est Bah du coup ça ne colle pas On aurait pu trouver quelqu'un de juste bête Plus jamais nulle part Dans ta face Un million de points Hey T'as vu ça Oui Myron C'est très bien Myron Coucou Danuta Ça gazouille Quoi ? Oh là oh là là Non non ralenti Marco a disparu depuis quand ? Écoute j'ai fait quelques petites recherches Et je me suis rendu compte Que tous les gagnants masculins Du tournoi des champions Avait disparu en quelques jours C'est évident qu'il y a un rapport Avec la fondation McKinnon Oh Ellie Les théories conspirationnistes Sont le refuge des esprits faibles Un petit café ça te dit ? Jeff je t'en prie Je pense que tu es en train de courir Un grave danger Oui celui de perdre patience Il est évident que tu as transféré ta culpabilité D'avoir détruit notre couple Sur cette ridicule légende urbaine Ça suffit Je ne souhaite pas Que nous nous revoyons Ah la pauvre en plus Elle laissait juste de mettre en garde quoi Parce que là Bah je me demande bien pourquoi il disparaisse Genre c'est trop bizarre Surtout pour une émission quoi Elle laissait juste de mettre en garde Je sens qu'elle a des preuves et tout Il comprend pas Genre il est pas si intelligent que ça du coup Oublie là mon cher et tendre Un brillant avenir nous attend Chéri Jouons avec les mots Liquide relaxant en onze lettres Bah à bulles Raté Parce que la bonne réponse est en fait Chloroforme Super Instinct appelle Jeff Alors sois-en digne Debout debout On va traire les serpents Allez on se ressaisit Il faut toujours remonter à cheval Clac 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 Laisse moi te dire Que tu te fours le doigt dans le c** Si tu crois que je vais retourner là-bas avec toi T'as jamais voulu sauver des vies Tu voulais juste te faire du pognon Je reconnais qu'au début C'était pour le fric Mais plus maintenant Enfin peut-être encore un petit peu C'est vrai que j'ai dépensé énormément Pour fabriquer ces t-shirts Mais dorénavant Mon but ultime C'est de sauver des vies Désolé Voilà c'est pour ceux qui connaissent pas Parce que pour les Simpsons vous connaissez Mais pour ceux qui connaissent pas J'ai pas le choix en fait de parler Tous les minutes De mettre une pause Et de parler pendant au moins 10 secondes En fait Sinon la vidéo est bloquée Tout simplement Et vous pourrez rien voir Donc voilà Si ça vous voulez pas Bah allez sur Disney Plus Je comprends pas pourquoi Vous venez sur Youtube Voilà Je ne cesserai ma quête Que lorsque chaque victime mordue Aura son anti-venin Je dois vous faire part du fait Que vous avez réduit à néant Les réserves d'anti-venin Du monde entier Il y a eu beaucoup de morts Maintenant c'est à votre tour Clac, clac Je clac Je clac Le Meister Zurt se réveille Mais qu'est-ce qui m'arrive Tu es arrivé au seuil d'une nouvelle ère Bienvenue A la fondation Mackenon Pourquoi vous faites ça Pour créer une génération Plus intelligente Débarrassée de ces débiles De ces dingos Et de ces désaxés On se sert de Oh oh J'ai la réponse Pour identifier les intellects Au plus gros calibre génétique Puis on se sert Bon après je comprends pas forcément Tout ce qui sort dans cet épisode Par contre les épisodes Oui ça a l'air bien plus long Que les épisodes des Simpsons Parce que l'heureuse Les épisodes des Simpsons En 24-27 minutes C'est plié Mais là ça fait déjà 23 minutes Et on est toujours pas à la fin C'est un peu plus long Donc je pense qu'il y en aura Quand même moins souvent Si je l'en fais Ce sera pas tous les jours De leur semence En vue de Dissémination Excellent jeu de mots Je dois dire On envoie cette semence A des cliniques du monde entier Et toi Jeff Il se trouve que tu es Le plus intelligent de tous Le Meister Zourt L'étalon dominant Commencez la traite On pourrait croire que c'est agréable Mais en fait c'est atroce Oh c'est horrible Préparer le Meister Zourt pour la récolte Arrêtez No Écoutez Mes gènes vous serviront à rien Mon intelligence vient d'une intervention chirurgicale Alors ça faut que tu saches que c'est une vieille astuce Qu'on a tous tôt C'est l'armée paluche Que l'on traite le Meister Zourt Bon ça c'est toujours la blague Enfin c'est toujours le truc Comme par hasard La personne avait arrivé au bon moment Au bon endroit et tout Et comment on aurait pu savoir Que Yasa est arrivé comme par hasard Pile au bon endroit Ça se voit bien que c'est une série Parce que franchement Mais il est utile finalement Oh bon pas tant que ça T'es revenu me chercher Même si tu risques d'y passer toi aussi Bah oui je l'avoue Je crois que le nœud du problème C'est que quand toi tu as été opéré Moi je me suis sentie très bête Il faut qu'on arrive à se sortir d'ici Je te rappelle qu'on est poursuivi Par les gens les plus intelligents du monde On sera jamais plus malin que C'est vrai Mais je peux être plus débile Que cette bande de toccards Il suffit que je redevienne con Comme ça je pourrais élaborer Un plan si stupide Nous ne pourrons pas s'y attendre Comment on a pas de bœuf sur nous La réponse est très simple C'est l'autolobotomie Oh c'est horrible Oh ça me dégoûte Putain c'est horrible Ce genre de truc ça me dégoûte facilement Quand tu touches au cerveau et tout Dans des trucs même si c'est fictif Oh ça me dégoûte très vite ce genre de truc Je sais pas si il y en a qui sont pareils Mais oh ça me dégoûte vraiment Vraiment Je me demande pourquoi il y a des couleurs Sur les cartes routières Ça doit vouloir dire quelque chose Mais quoi ? Vite c'est quoi ton plan débile ? Vu que la vaseline est transparente Si on s'en met tout partout sur le corps Alors on devient absolument Un million de fois pour cent invisible Ah ouais d'accord Alors ça c'est ultra stupide Saisissez-les ! Ah pour ceux qui savent ce que c'est C'est dégueulasse Allez mon petit dino Nous allons réussir à atteindre la grande vallée Tu sais je me pose une question Est-ce qu'on aurait dû sauver les autres Quand on était enfermé dans la cave ? Non Non mais Non même pas Genre j'avoue qu'en vrai quand je pense Oui ils sont un peu Enfin ça se fait pas en fait Parce que tous les autres Les Bah tous les autres Ils sont restés avec eux en fait Je me demandais si tous les dinosaures Qui a dans le film Sont restés amis après le tournage Mon cœur ne change jamais C'est toujours débile Merci à vous d'avoir suivi Cette compilation d'épisodes N'hésitez pas à vous abonner avec la cloche Comme je l'ai dit A liker A partager Vraiment c'est très important Là je Vraiment Je commence une nouvelle chaîne Donc c'est une nouvelle aventure C'est des nouveaux trucs C'est une nouvelle série en plus Donc faut voir si ça fera des Si ça intéressera les gens ou pas Pour l'instant personne ne connait la chaîne Là je fais pas mal de vidéos Mais au début avant de faire que 50 vues et tout Bah comme ça faisait avec les Simpsons Ça a pris plus d'un mois Avant que ça commence vraiment à marcher Je commence à faire Bah genre 200-300 vues même Et après c'est monté plus Mais ça a vraiment pris du temps Donc c'est pour ça que voilà Je demande vraiment d'être A de vraiment m'aider sur cette chaîne Pour essayer de la faire monter plus vite Que celle de la Simpsons Pour éviter que je fasse les vidéos Pendant un mois Littéralement pour rien Quoi Voilà Et je te répète N'hésitez pas à me dire en commentaire Des saisons et des épisodes Que je fasse En me disant par exemple Celle là c'est la saison 18 Voilà Donc voilà Vous trompez pas dans les saisons Parce que c'est un peu bizarre Comment ils ont fait leur truc Je sais pas pourquoi ils ont fait ça Pourquoi c'est différent Selon les DVD Selon les patrons de streaming Selon les autres sites internet C'est ça vraiment aucun sens Je sais pas du tout pourquoi ils ont fait ça Mais voilà Merci à tous d'être fidèles Sur la chaîne Simpsonsland Et de me suivre depuis plusieurs mois Malgré tous les problèmes que j'ai eu Et voilà Pendant trois mois J'ai rien pu sortir et tout Donc je vous avoue Que c'était compliqué Parce que niveau thune Bah ça m'a emprunté plus rien Bah j'étais bloqué de la chaîne En plus j'avais beaucoup de problèmes de santé Donc lier tout ça ensemble Faisait que j'étais vraiment pas bien Donc voilà Je remercie tous ceux Qui sont restés malgré tout présents Parce qu'il y en a beaucoup Qui se sont barrés Donc je remercie tous ceux Qui sont restés malgré tout Vous êtes quand même pas mal Et voilà Merci à tous Et à bientôt Pour de nouvelles vidéos Sous-titres par Jérémy Diaz